Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Dialectis. Comme vous le savez maintenant, Dialectis nous permet d'accueillir deux invités auxquels on propose de dialoguer, d'où le nom de Dialectis, autour d'une question économique. Donc lors d'une séance précédente, nous avions comme question « Faut-il réindustrialiser la France ? ». Cette fois-ci nous aurons une question plus méthodologique puisqu'elle va traiter, et je la pose ainsi la question, « Quel est l'avenir de l'économétrie face à l'intelligence artificielle ? ». Donc l'économétrie, toute économiste, toute personne qui a une formation d'économiste, a forcément eu lors de son cursus des cours d'économétrie. Donc je pense que ça parle à la plupart d'entre vous. Néanmoins, on prendra un petit peu le temps de rappeler ce qu'il y a derrière ce terme. Et vous avez tout le monde entendu parler de l'intelligence artificielle qui résulte de la transition numérique, qui résulte de la révolution numérique. Donc à double titre, à la fois parce que cette révolution numérique a permis de récolter des données en très, très grande quantité, qu'on appelle le Big Data, et que cette intelligence artificielle, justement, va mobiliser, va utiliser ces données en très, très grande quantité pour faire un certain nombre de prédictions, déduire un certain nombre de choses. Alors, on a entendu parler de l'intelligence artificielle, par exemple, c'est ce qui est utilisé pour reconnaître un visage dans une série de photos. C'est l'intelligence artificielle qui permet de faire de la traduction automatique des pages web, par Google, c'est aussi l'intelligence artificielle qui permet de reconnaître la voix, par Siri, par Alexa et autres. Donc on a tous entendu parler d'intelligence artificielle. Mais ce qui est moins évident, c'est de savoir en quoi ça peut être utile, en quoi cette intelligence artificielle peut devenir un outil pour les économistes. Et effectivement, certaines méthodes de l'intelligence artificielle, en particulier ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique en français, est de plus en plus utilisé par les économistes dans leurs travaux de recherche. Et juste pour vous donner un exemple, en ce moment même, pendant que nous faisons cet enregistrement, notre laboratoire économique se met en place, et donc c'est la première réunion, d'un groupe de travail sur l'intelligence artificielle et l'analyse économique, donc pour aider les doctorants et les chercheurs du laboratoire à se familiariser avec ces méthodes et pouvoir l'utiliser pour leurs propres travaux. Alors pour répondre à cette question, on a vraiment la chance d'avoir deux grands spécialistes de l'économétrie français. Et donc je vais commencer par Valérie Mignon. Valérie Mignon, qui est professeure d'économie à l'Université Paris-Lanterre, qui est également conseillère scientifique au CEPI. Valérie, je pense que je peux vous dire que vous êtes économiste, mais votre thème principal, c'est l'économétrie appliquée. Vous utilisez à beaucoup de questions les taux de change, l'énergie, mais très nombreux. Et il y a quelques semaines est sortie la deuxième édition de votre manuel, qui s'appelle justement Économétrie, Théorie et Applications. Donc vous allez nous dire beaucoup de choses sur l'économétrie et l'intelligence artificielle. Et donc pour faire ce dialogue, on a également invité, et on a eu la chance qu'il soit avec nous, Emmanuel Flacher, qui est professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille. Emmanuel, je peux aussi vous qualifier d'économètre. Et d'ailleurs, on pourrait dire que vous êtes plus sur la théorie économétrique, donc peut-être moins dans les applications, mais dans les développements d'économétrie. Et j'ai vu d'ailleurs même sur votre page web, où vous détaillez votre CV, que dans vos thèmes de recherche, il y a économétrie et j'ai trouvé également machine learning. Donc on a beaucoup de chance. On a quelqu'un qui va pouvoir parler des deux en tant qu'utilisateur de ces deux approches. Donc Emmanuel, vous avez aussi rédigé un ouvrage à la fin des années 2010, avec un co-auteur qui est aussi un manuel, mais d'économétrie non paramétrique, si je ne me trompe pas. Et très récemment, en 2018, vous avez co-écrit un article dans Économie et Statistique qui s'appelle précisément Économétrie et Machine Learning. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment deux spécialistes qui vont nous éclairer et qui auront peut-être des points de vue un peu différents sur cette question. Quel avenir pour l'économétrie face à l'intelligence artificielle ? Alors, il me semble que pour commencer, il faut peut-être rappeler, même si les économistes qui nous écoutent, qui nous regardent, ont eu une formation en économétrie, mais il n'y a pas que des économistes professionnels qui nous écoutent. Donc, peut-être rappeler qu'est-ce qu'il y a derrière le terme économétrie ? Donc, Valérie Mignon, si vous voulez commencer, peut-être s'il fallait donner une définition. Commençons déjà peut-être par une définition un peu développée de ce qu'est l'économétrie et à quoi ça sert. Très bien, merci. Merci beaucoup Lionel. Donc, je vais commencer peut-être par une définition assez générale que je vais un petit peu préciser d'un côté pratique par la suite. Alors, l'économétrie, on va dire que c'est une branche de la science économique qui fait appel conjointement à plusieurs choses, c'est-à-dire à la théorie économique, la statistique, les mathématiques et de plus en plus l'informatique. Et c'est vraiment la conjonction de ces quatre disciplines qui va définir l'économétrie. Alors, pour être un petit peu plus précise, je vais vous donner la définition originelle de l'économétrie qui a été élaborée par Ragnar Frisch, dont on reparlera par la suite, en 1933. Donc, voici comment il définit l'économétrie. Donc, l'économétrie n'est pas du tout la même chose que la statistique économique. Elle ne doit pas non plus être identifiée avec ce que l'on appelle la théorie économique générale, bien qu'une partie considérable de cette théorie est un caractère résolument quantitatif. L'économétrie ne doit pas non plus être considérée comme synonyme de l'application des mathématiques à l'économie. L'expérience a montré que chacun de ces trois points de vue, donc celui des statistiques, celui de la théorie économique et celui des mathématiques, est une condition nécessaire, mais non suffisante en elle-même à une compréhension réelle des relations quantitatives dans la vie économique. Et donc, c'est l'unification des trois qui est puissante et c'est cette unification qui va définir l'économétrie. Alors, concrètement, d'un point de vue plus pratique, l'économétrie va consister simplement en l'étude et la mesure de phénomènes économiques à partir de l'observation, je dirais, de grandeurs pertinentes qui vont décrire ces phénomènes. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à estimer les paramètres d'un modèle, qu'on appelle un modèle paramétrique. Et ce modèle, pardon, il est issu de la théorie économique. Donc, on va vraiment chercher à quantifier des relations économiques. On va chercher à identifier des relations causales entre des variables économiques. Et donc, pour finir, cette brève définition, je dirais que l'économétrie repose sur ce qu'on appelle une approche en termes d'inférence, c'est-à-dire qu'on a vraiment derrière la notion de statistiques mathématiques, c'est-à-dire qu'à cette estimation des paramètres, on va y adjoindre un ensemble de statistiques, donc des écarts-types, des mesures de corrélation, des mesures de pouvoir explicatif d'un modèle, etc. Très bien, on aura l'occasion, on va développer, parce que l'économétrie, il y a des sous-branches en son sein. Il y a les séries temporelles, l'économétrie qualitative, etc. Donc, on va pouvoir revenir dessus. Emmanuel, cette définition vous convient ? Oui, très bien. C'est parfait. Et je n'aurais pas de définition si parfaite pour l'intelligence artificielle. Très bien. Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose sur la compréhension de ce qu'on entend par l'économétrie ? Oui, c'est bien cette mise en relation entre les variables, et on va essayer de mesurer le lien qu'il y a entre les variables via quelques coefficients qu'on va chercher à estimer, et toute l'information va être là-dedans, on va pouvoir travailler avec. Et c'est tout l'objet de l'économétrie. Et il y a un terme qui a été utilisé par Valérie, c'est celui de causalité. Donc, le propre de l'économétrie, c'est de mettre en évidence des relations de causalité entre des variables. C'est ce qu'on aimerait arriver à faire. On n'y arrive pas toujours, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on se repose sur des modèles qui sont issus de la théorie économique, ou alors on va avoir des approches où on a des conditions réunies qui vont permettre d'avoir une interprétation causale, mais qui n'est pas du tout évidente au premier abord. Si on prend un modèle classique, on met plus en avant des corrélations partielles que de la causalité. Donc, c'est un travail qui va au-delà de ça et qui est assez central. Justement, Emmanuel, vous avez rajouté un nouveau terme qui n'avait pas été utilisé par Valérie initialement. Elle a permis de parler de causalité. Le propre de l'économétrie, c'est de mettre en évidence ces causalités entre des variables économiques. Donc, la variable A explique, cause la variable B. Et vous nous avez utilisé un deuxième terme qui est celui de corrélation. Et effectivement, la première chose qu'on explique à nos étudiants, corrélation n'est pas causalité. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer justement la différence qu'il y a entre corrélation et causalité ? La différence qu'il y a, c'est qu'on peut trouver des liens entre des variables qui n'ont rien en commun, mais qui vont être parfaitement corrélées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire corrélées ? Corrélées, c'est qu'elles évoluent de la même manière ou de manière peut-être inversée, mais avec un lien qui est un petit peu systématique. Et on peut mettre en évidence... Alors, il y a des exemples qui sont amusants. On peut trouver des liens très forts, par exemple, entre la vente de parapluies à Londres et la vente des pêches au sud de la France, avec des corrélations très fortes. Mais en fait, il n'y a pas de lien entre les deux. Et la causalité, ça pose d'autres problèmes. Parce qu'il y a un exemple des fois que je donne aux étudiants qui est un petit peu extrême, mais qui l'illustre, c'est qu'un tsar observe que c'est dans les villes où il y a le plus de docteurs qu'il y a le plus de malades. Donc, en fait, il décide de fusiller tous les docteurs pour éradiquer la maladie. Donc là, on voit qu'il y a un lien corrélation, mais que la causalité, elle n'est pas prise dans le bon sens, ou alors elle est plus difficile à mesurer. – Ok, Valérie, vous voulez rajouter quelque chose sur corrélation causalité ? – Oui, c'était juste pour donner des… Emmanuel vient de le faire, mais voilà, des exemples tout simples. Par exemple, en lien avec ce que vient de dire Emmanuel, on a des exemples traditionnels qu'on cite à nos étudiants. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui meurent à l'hôpital. Est-ce qu'on doit en déduire que l'hôpital est mauvais pour la santé ? Non, bien sûr. Autre exemple typique, c'est, il y a beaucoup plus de policiers dans les villes où il y a beaucoup de crimes. Donc, ça veut dire, est-ce que si j'augmente le nombre de policiers, il y aura plus de crimes ? – Ou inversement, si je fais disparaître la police, il n'y aura plus de crimes. – Voilà, c'est ça. Donc là, on voit bien que, clairement, on a une différence entre corrélation et causalité. Voilà, corrélation n'est pas causalité. – Et donc, comment l'économétrie va faire la distinction entre la corrélation et la causalité ? – Alors, on a toute une approche, justement, en termes d'inférence, pour appréhender cette notion de causalité. Alors, sans, enfin, je ne sais pas si je fais l'historique, mais sur ce point précis, on a commencé avec ce qu'on appelle l'économétrie structurelle. Alors, l'économétrie structurelle et les modèles à équations simultanées, de manière très simple, c'est quoi ? On a des gros modèles, qu'on appelle les gros modèles macroéconométriques, qui vont décrire l'activité économique, d'accord ? Donc, dans ces modèles, vous avez des équations qu'on appelle de comportement. Donc, une équation qui va décrire la consommation des ménages, une équation qui va décrire le comportement d'investissement des entreprises, et ainsi de suite. On y rajoute des relations d'équilibre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à estimer les paramètres de ces modèles-là. Et alors, comment on va appréhender la notion de causalité dans ces modèles ? On l'appréhende par la notion de variation contrôlée. C'est-à-dire qu'on va regarder quel est l'effet d'une variation d'une des variables que l'on qualifie explicative sur la variable expliquée, sur la variable que je cherche à expliquer, en raisonnant toutes choses égales par ailleurs. C'est Théris Paribus. C'est Théris Paribus, voilà, exactement. Alors, après, on a d'autres notions de causalité, en particulier la... Mais ça, j'y reviendrai peut-être, ou on en reviendra avec Emmanuel par la suite. En économétrie des séries temporelles, vous avez ce qu'on appelle la notion de causalité au sens de Granger, qui, elle, repose sur une notion de prévision. On y reviendra. C'est un autre concept de causalité sur les séries temporelles, mais on y reviendra quand justement on fera l'historique, je pense. Et alors, juste un point peut-être, Valérie. Donc, j'ai retrouvé un petit extrait de Keynes. Vous connaissez la position de Keynes par rapport à l'économétrie, et qui est peut-être un petit peu, je dirais pas complètement porte-à-faux, mais quand vous dites, voilà, l'économétrie, ça sert à mettre en évidence des causalités, donc des explications quelque part. Et il était peut-être un peu moins affirmatif, Keynes, je cite le petit extrait. « L'économétrie n'est ni une méthode de découverte, ni une méthode de critique. C'est un moyen de donner une précision quantitative à ce que nous savons déjà en termes qualitatifs, selon le résultat d'une analyse théorique complète. » Oui. Alors, je ne suis absolument pas en opposition avec cette citation de Keynes. En fait, pour moi, l'économétrie va servir vraiment à quantifier une relation guidée par la théorie économique. Donc, en cela, je rejoins assez les propos de Keynes. Donc, on va chercher à vérifier une théorie économique ou à l'invalider, ou à invalider cette théorie économique. Mais voilà, c'est l'idée vraiment de quantifier quelque chose qui est issu de la théorie économique. Voilà. Le lien, pour moi, avec la théorie économique est absolument fondamental. D'accord. Donc, ça vient dans un deuxième temps. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas faire de découverte théorique à partir de l'économétrie. On pourrait. On pourrait. On pourrait. Mais alors, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre en évidence via l'économétrie des phénomènes et, à partir de là, essayer de construire une théorie pertinente, une théorie économique pertinente à partir de l'observation d'un phénomène que l'on mettrait en évidence. D'accord. Je ne l'excuse pas. Mais c'est vrai qu'en général, on va paramétrer un modèle qui est guidé par la théorie. Emmanuel, sur ce point-là, théorie-économétrie ? Ce n'est pas exclusivement la causalité qui est utilisée en économétrie. Parfois, et dans certains cas, ce qui va être plus important, c'est la prédiction, en fait. Puisque la causalité, on cherche à bien prédire quelque chose. Et ça, on veut prédire des risques, par exemple, pour en assurance, en finance ou dans certains domaines. Là, on est moins concerné par tout ce qui est l'aspect causal de certaines variables. Mais on veut avoir des bonnes prévisions de risque de certains éléments. Ou même des prévisions de prix de logement, par exemple. Ça ne va pas être forcément guidé par une théorie. Il y a les équations de salaire aussi, où on cherche à avoir l'effet du niveau d'étude sur le salaire. C'est-à-dire qu'à la base, on cherche un fondement théorique, économique. Mais la solution prouvée n'est pas forcément la solution d'une maximisation. Parfois, on a un lien direct et on arrive sur des modèles qu'on peut utiliser. Parce qu'ils sont dérivés directement de la théorie économique. Parfois, on n'a pas un lien qui est formel. Mais on va essayer de quantifier les choses en essayant de donner un sens aux différentes coefficients. Ça, c'est un point important. Parce qu'on voit bien causalité, explication, et puis prédiction. Et là, on peut retrouver un peu Friedman, qui nous expliquait que pour lui, un bon modèle, c'est un modèle qui a une bonne prédiction. Donc, même si on ne valide pas ses hypothèses au départ. Du coup, il est fondé sur des hypothèses qu'on peut considérer comme fausses. Donc, ça peut être une bonne explication. Ça peut rester un bon modèle du moment qu'il fait une bonne prédiction. Et donc, c'est un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que l'économétrie peut nous permettre d'avoir des outils qui nous donnent de bonnes prédictions, sans forcément reposer sur une approche théorique valide. Oui. Et même une fois que le modèle est posé, on va chercher à approcher des coefficients qui sont inconnus. Et on le fait sur la base de critères qui cherchent à rendre le plus petit possible les erreurs de prévision. Donc, en fait, c'est aussi conçu pour avoir une bonne prédiction. Et d'ailleurs, Valérie Mignon, ça nous permet de faire de la transition vers cet historique. Parce que les premiers travaux économétriques, je me trompe peut-être, ça a été des travaux de macroéconométrie. C'est-à-dire estimer des relations, comme vous l'avez évoqué, macroéconomiques, une fonction de consommation keynésienne, une fonction d'investissement, pour faire tourner justement des modèles, pour faire de la prévision, pour éclairer les décideurs publics. Donc, du coup, rappelez-nous peut-être un peu l'historique et les différentes sous-branches de l'économétrie qui en résultent. Alors, sans refaire tout l'historique depuis le début, mais peut-être les grandes lignes, parce que je pense que c'est important. Ça explique aussi le cheminement, la progression de l'économétrie, et aussi la manière dont on va déboucher un petit peu sur les big data, le machine learning. Donc l'économétrie, en fait, elle est née en tant que discipline en 1930, lors de la création de la Société d'économétrie. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais en fait, les prémices de l'économétrie, je dirais, remontent au 17e, 18e siècle, avec quelques essais d'analyse empirique que l'on peut trouver à cette époque. Mais c'est surtout à partir du 19e siècle que vraiment la statistique mathématique va se développer et va occuper une place majeure. Alors, pour citer quelques auteurs dont on a tous un petit peu entendu parler, vous avez des auteurs comme Francis Galton, qui va développer l'analyse de régression et l'analyse de corrélation. Alors ça, c'est à la fin des années 1880, pour dater un petit peu. On a Francis Edgeworth, qu'on connaît bien en économie, qui va établir les expressions des coefficients de corrélation multiples. Karl Pearson, qui va également travailler sur les coefficients de corrélation multiples. Et si je dois citer encore un autre auteur qu'on connaît bien, George Yule, qui va notamment développer le concept de corrélation partielle. Alors, je pourrais ajouter un autre personnage qui est Henri Moore, mais là plutôt au début du 20e siècle. Henri Moore, qui lui, va vraiment appliquer la statistique à l'économie de manière assez générale, notamment au travers de l'analyse du marché du travail. Alors, le 20e siècle, il est également marqué par quelque chose de très important, qui est la création de divers instituts qui visent à décrire et expliquer le cycle économique. Alors, je vous en cite quelques-uns. On a eu le Harvard Committee for Economic Research en 1917, l'institut de conjoncture de Moscou, présidé par Kondratiev en 1920, Berlin en 1925, Rome, etc. Sans oublier bien sûr le NBER, National Bureau of Economic Research, en 1920 aux États-Unis. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ces analyses descriptives du cycle économique, elles vont être mises à mal suite à la crise de 1929. Et c'est précisément cette crise de 1929 qui va ouvrir la voie à de nouvelles approches quantitatives alternatives. Et c'est là que va voir le jour la société d'économétrie, donc en décembre 1930 et qui est créée par Irving Fischer, Ragnar Frisch et Charles Rousse. Et ces trois auteurs sont convaincus qu'il faut absolument allier théorie économique, statistique et mathématique. Et donc, c'est à cette époque-là que l'économétrie va vraiment naître en tant que discipline. Alors, en parallèle, on a quelqu'un qui s'appelle Alfred Coles, qui dirige une société de conseil en placement financier. Et il se trouve que cette société de conseil, elle aussi, est fortement mise à mal par la crise de 1929, par le krach. Tout simplement parce que Coles n'arrive plus à effectuer des prévisions fiables des cours boursiers. Et en particulier, il n'avait pas prévu le krach de 1929. Et donc, un petit peu paniqué, il va prendre contact avec Fischer en lui demandant de l'aide. Il faut que je trouve une solution pour ma société. Pour faire des prédictions. Pour faire des prédictions. En finance. En finance. Pour prévoir les cours boursiers. Exactement. On n'est plus sur les cycles macroéconomiques. On n'est plus sur les cycles. Non, non, tout à fait. Et alors, c'est à partir de là qu'en 1932 va naître la Coles Commission, qui est parrainée par la Société d'économétrie et dont le but est précisément d'effectuer des travaux de recherche quantitatifs en économie et en finance. Et la revue de la Société d'économétrie va naître à cette époque-là. Le premier numéro va apparaître en janvier 1933. Et cette revue, c'est la fameuse revue Econometrica, qui est aujourd'hui l'une des plus prestigieuses revues d'économie. Et qui ne publie pas que des articles en économétrie. Non, tout à fait. Elle publie aussi maintenant des articles théoriques. Tout à fait. Et elle a été créée grâce au financement apporté par Coles. Et donc, à partir de là, vraiment, à partir de ces années 30, je veux dire, l'économétrie connaît un développement assez spectaculaire. Ça a commencé, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, Emmanuel aussi, avec l'économétrie structurelle et donc les modèles à équations simultanées. Comme je l'ai dit, on va décrire l'ensemble de l'activité économique. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé par la suite, les grands modèles macroéconométriques. Keynesiens. Qui étaient fondus sur la théorie keynesienne. Qui étaient fondus sur la théorie keynesienne. Avec une courbe de Philips. Voilà, tout à fait. Et ça a donné un vrai contenu opérationnel à l'économétrie. Pourquoi ? Parce que ces grands modèles macroéconométriques, les macroéconomistes les utilisaient, les conjoncturistes aussi, mais aussi les décideurs politiques. On s'en sert comme des outils d'aide à la décision publique. C'est-à-dire qu'on va regarder quel est l'effet d'une politique. On va, comme on dit, choquer, introduire un choc sur une variable pour voir quel va être l'effet sur les autres variables du système économique. Ça va nous permettre un petit peu de quantifier les effets des politiques économiques. Donc en cela, on va guider un petit peu la décision politique. On va essayer de donner des recommandations en termes de politique économique. Alors, c'est vrai que là, on fait de l'histoire parce qu'il n'existe pratiquement plus ces modèles macroéconométriques. Ils ont disparu de l'administration, ils ont disparu des centres de recherche. Tout à fait. Il n'y en a pratiquement plus. Et donc l'économétrie, elle fait autre chose maintenant. Exactement. Alors, c'est une excellente remarque. Pourquoi ils ont disparu ? Parce que, vous voyez, l'époque, années 70 et arrive en 73, donc le choc pétrolier. La stagflation. La stagflation, exactement. Et donc ce choc pétrolier de 73 va entraîner de profonds changements puisqu'il va invalider toutes les prévisions des grands modèles macro et va montrer que ces grands modèles macro sont en fait finalement incapables de fournir des recommandations en termes de politique économique. Puisque Lionel, vous l'avez dit, ils étaient basés sur une logique keynésienne. Et donc la stagflation va remettre complètement en cause la théorie que l'on connaît tous. Autre point que je voudrais mentionner aussi, ces modèles ont été attaqués empiriquement du fait du choc pétrolier, mais aussi d'un point de vue théorique. On a eu deux grosses critiques qui ont donné lieu à d'autres développements par la suite. On a reproché à ces grands modèles macroéconomiques l'absence de fondements microéconomiques. Et puis, on a la fameuse critique de Lucas. Donc, sans rentrer dans les détails, en gros, en deux mots, la critique de Lucas, c'est qu'on suppose que les paramètres du modèle sont invariants, alors même que la situation économique évolue. Et changer les comportements, donc les paramètres. Voilà. En fait, toute modification de politique économique va entraîner un changement de comportement des agents, donc les paramètres vont de facto se modifier. Donc, vous voyez, tout ça fait que ces grands modèles macroéconométriques, comme vous l'avez dit, on les utilise quasiment plus. Ils ont été abandonnés. Mais, ça n'a pas été la fin de l'économétrie. Loin de là. Elle s'est redéployée sur d'autres questions. Elle s'est redéployée sur d'autres questions. Donc, très rapidement, là encore, ça a donné naissance, en fait. Cette critique de l'économétrie structurelle a donné naissance, en 1980, à une autre branche de l'économétrie, qui est l'économétrie des modèles VAR, vectoriels, auto-régressifs, qui ont été introduits par Christopher Sims en 1980, justement en réponse aux critiques qu'on a formulées à cette économétrie structurelle. Un modèle VAR, sans rentrer dans les détails, c'est quoi ? C'est un modèle dans lequel toutes les variables, finalement, sont endogènes. C'est pareil, c'est un système d'équations. Mais vous allez régresser une variable sur ses propres retards et sur les retards d'autres variables. Et on va avoir tout un ensemble d'équations comme ceci. Et donc, c'est ce qu'on appelle parfois une approche athéorique, puisque justement, ces équations ne sont pas des équations qui relèvent d'un modèle théorique, mais on cherche simplement à retirer le maximum d'informations. Exactement. Alors, c'est qualifié d'économétrie athéorique. Alors, on ne peut pas être complètement d'accord avec ça. C'est vrai que ce n'est pas de l'économétrie structurelle, tout à fait. Maintenant, il faut bien voir que les variables que l'on va introduire à droite de l'équation pour expliquer les variables que l'on a à gauche de l'équation, elles ne sortent pas du ciel. Ce sont quand même des déterminants économiques. Donc, on a quelque part la théorie économique qui est quand même derrière tout ça, même si ce n'est pas une approche structurelle au sens propre du terme. Donc, voilà. C'est à partir de là, mais ça avait commencé dans les années 70 aussi, avec les travaux de Box et Jenkins, c'est à partir de là que l'économétrie des séries temporelles, excusez-moi, va vraiment exploser et énormément se développer. Donc, on a ces modèles VAR, on a eu plein de travaux sur la causalité, justement la causalité au sens de Granger dans le cadre de ces modèles VAR, mais aussi tout ce qui est économétrie non linéaire et ainsi de suite. Et pour finir, je ne voudrais pas faire un historique trop long. Vous avez tout à fait rappelé à juste titre, Lionel, que l'économétrie concernait initialement la macroéconomie. Donc, c'est tout à fait vrai dans tout ce que je viens de raconter. Pourquoi ? C'est aussi lié aux données. C'est-à-dire qu'on disposait à l'époque de données agrégées. On n'avait pas des données individuelles. Contabilité nationale. Voilà, exactement. Exactement. Contabilité nationale. Voilà, des agrégats macro. Et à partir de la fin des années 90, on a commencé à avoir accès à des données individuelles qui concernaient à la fois les personnes et les entreprises. Et c'est là que vraiment la microéconométrie a pu vraiment se développer. Merci. Vous avez une vision pour l'instant très macro du développement de la macroéconomie. Donc, Emmanuel, peut-être si vous voulez dire quelques mots sur les développements plus récents à partir des années 90, de ce qu'on a appelé la microéconométrie. En microéconomie, justement, c'est à partir du moment où on a compris on a commencé à avoir des données individuelles. On a pu travailler sur des données qui peuvent être d'enquête aussi beaucoup. Donc, en fait, on a pu répondre à différentes questions en environnement, sur le domaine de santé, sur différents champs. Il y a aussi quelque chose de très, qui maintenant est très très présent, qui s'est développé. C'est l'approche qui est très présente en économie du développement, mais aussi pour l'évaluation des politiques publiques, où on va essayer d'évaluer, en fait, l'effet d'une politique. Et ça, ça donne lieu à toute une littérature qu'on retrouve aussi en médecine, qui était très d'actualité ces derniers temps, sur les méthodes expérimentales, les méthodes randomisées, qui permettent de mettre un cadre en microéconomie, où même si on a un modèle qui n'est pas dérivé d'une théorie, on peut poser des conditions pour lesquelles on va pouvoir interpréter les liens de manière causale. Et donc, l'objectif souvent qui est effectué, c'est d'estimer un effet de traitement pour répondre à la question... Est-ce que... Vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un effet de traitement ? Donc, un effet de traitement, ce qui se passe, c'est que si on prend un traitement médical ou une politique, si on se met dans une condition où on fait une expérience aléatoire ou randomisée, on va définir deux groupes qu'on va... On va faire deux groupes de personnes, on va mettre les gens de manière complètement aléatoire dans un groupe ou dans un autre, on va appliquer une politique à un groupe ou un traitement, et puis l'autre groupe va servir de groupe de contrôle. Lui n'a pas de traitement. Et au bout d'un certain temps, on va mesurer l'effet moyen de la variable qui nous intéresse, pour les deux groupes. Et la différence entre les deux va nous donner l'effet de traitement. Si on a pu mettre en place une expérience qui est aléatoire, où on a mis les gens de manière complètement aléatoire dans les deux groupes, en fait, la différence qu'on va observer, elle peut être interprétée de manière causale. Ce qui se passe, c'est que ça peut être assez coûteux. On est dans des situations où parfois on ne peut pas faire cette expérience. Il y a des côtés éthiques, il y a des côtés budgétaires aussi, parce que c'est très coûteux. Donc, on peut essayer d'étendre ce type d'analyse dans un cadre plutôt observationnel. Alors, à ce moment-là, il va falloir contrôler par beaucoup d'effets qui vont venir voir s'il y a une différence entre les deux groupes qui pourraient... C'est une expérience naturelle, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une population à qui on fait... Voilà, il va vous arriver telle chose. Mais dans les faits, la politique concrètement s'est mise en place, mais tout le monde ne la subit pas. Et donc, on va pouvoir reconstituer les deux groupes que vous avez évoqués et on peut faire des estimations économétriques. Alors, avec des méthodes qui sont de plus en plus utilisées, parce qu'effectivement, l'économétrie aujourd'hui, elle est très utilisée pour l'évaluation de ces politiques publiques, avec des modèles de type diff-in-diff. Vous pouvez nous en dire peut-être un mot pour... Alors, avant de parler peut-être de ces modèles, il y a un autre aspect qui peut être évoqué. Il y a ces effets de traitement. Mais il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits sur les discriminations. Donc, c'est des méthodes de décomposition. Alors, souvent, on donne cet exemple-là. Si on veut regarder la discrimination homme-femme en termes de salaire, si, comme on l'entend souvent, on donne la différence en termes de moyenne, ça peut être très trompeur parce que ce qu'il faut faire, c'est comparer les salaires à toutes choses étant égales par ailleurs, donc à profil identique. Et donc, si on a un groupe homme et un groupe femme, il faut, pour pouvoir parler de discrimination, même si ça reste difficile tout en le contrôlant, il faut faire attention à ce que dans les deux groupes, on ait les mêmes profils moyens, au moins. Donc, il y a des méthodes de décomposition qui sont assez anciennes aussi, qui permettent de regarder cette différence, dans quelle mesure elle est expliquée par des différences de caractéristiques. On prend un exemple qui est complètement imaginaire, mais qui est extrême et qui peut l'illustrer. Si vous regardez la différence de salaire entre les hommes et les femmes, et que les femmes n'ont pas accès à l'éducation, à ce moment-là, c'est ça qui va expliquer la différence, et non pas le fait qu'il y ait une discrimination entre les hommes et les femmes. Donc, ce à quoi il va falloir répondre, c'est à l'accès à l'éducation, ce n'est pas à obliger une égalité salariale entre les deux groupes. Donc, on voit bien le basculement qui s'est opéré dans les années 90, où l'économétrie se développait autour des questions macroéconomiques, donc les séries temporelles, c'était des modèles justement pour faire des prévisions, conjoncturelles et autres, et on bascule. Mais on bascule parce que, justement, apparaissent de nouvelles données. C'est-à-dire que les statistiques, ce n'est plus la statistique publique, la comptabilité nationale, mais apparaissent de plus en plus des données d'enquête multiples, variées. Et la question qu'on se pose, ce ne sont plus les grandes relations entre les agrégats macroéconomiques, mais finalement les décisions des individus, en partie. Donc, le développement des modèles Logit, Probit, sur les armes de décision, ces choses-là, qui donnent naissance à de nouvelles approches économétriques aussi. Ce n'est pas, on n'utilise pas les mêmes outils, par rapport aux questions que vous avez traitées, enfin, vous avez évoqué de traitement d'impact d'une politique publique, ce n'est pas les mêmes outils que quand on veut estimer un modèle macroéconomique. Tout à fait. Macroéconométrique. Tout à fait. Manuel a parlé des données d'enquête. Alors, on n'a pas mentionné le terme. Tout ce qui est données de panel, en fait, ces données individuelles qui ont, par rapport aux séries temporelles, qui ont une double dimension. C'est-à-dire que les données de panel, vous avez la dimension individuelle et la dimension temporelle. Donc, ça permet, enfin, ça a vraiment étendu le champ des analyses en économie. Les panels, ça peut être un panel d'entreprises, par exemple, mais ça peut aussi être un panel de pays. Donc, de plus en plus, par exemple, si je prends le champ de l'économie internationale, de plus en plus en économie internationale, on va avoir recours aux données de panel, alors que c'était plutôt un champ traditionnellement macro. On a de plus en plus recours aux données de panel, tout simplement parce qu'on va pouvoir étudier simultanément, pardon, un panel de pays. Donc, on a trouvé de l'hétérogénéité à travers les individus, mais toujours avec la dimension temporelle. Exactement. Exactement. OK. Donc, l'économétrie de données de panel, l'économétrie de traitement... Enfin, voilà, il y a eu après plein de... Ah, l'économétrie bayésienne ? Non, oui. Non, c'était indépendamment des données. C'était pour dire que je n'ai parlé principalement que de l'économétrie des séries temporelles, l'économétrie structurelle, l'économétrie des données de panel. C'est pour dire qu'on a plein de champs dans l'économétrie. L'économétrie des variables qualitatives, l'économétrie non paramétrique, je pense qu'Emmanuel est très bien placé pour en parler, l'économétrie bayésienne. Enfin, voilà, on a une multiplicité, je dirais, des multiplicités, pardon, des champs en économétrie qui se sont développés. Voilà. Ça s'est énormément développé. Ça s'est énormément développé. Ça continue à se développer en particulier, grâce aux données aussi. L'apparition des big data a permis aussi de faire évoluer l'économétrie. On va en reparler tout à l'heure. D'ailleurs, s'il fallait qu'on essaye de synthétiser, faire une classification des différents outils économétriques. Vous arriveriez à dire, voilà, les 4-5 branches, série temporelle, économétrie… Série temporelle, données de panel, économétrie non paramétrique… On n'en a pas parlé avec la spécialité, on va en dire deux mots peut-être après, mais… Économétrie bayésienne et… Et vous m'avez coupé et j'avais le cinquième, économétrie des variables qualitatives. Variables qualitatives, voilà. Cette classification, vous convient ? Sur les variables qualitatives, on va le retrouver aussi dans un autre champ, celui de l'apprentissage, qui est… En fait, c'est des problèmes de classification souvent. Et un exemple classique, c'est le scoring. Donc, c'est la décision d'une banque d'accorder un prêt ou pas. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accorder un prêt en fonction du risque de défaillance. Et ce risque de défaillance, il est calculé à partir de modèles typiquement économétriques individuels, sur données individuelles, en regardant dans le passé, sur des profils de gens qui ont déjà eu des prêts, essayer d'identifier quel type de profil a plutôt tendance à défaillir qu'à rembourser le prêt. Et c'est ça qui va être mesuré. Mais pas loin d'intelligence artificielle, là. Là, c'est pas encore de l'intelligence artificielle, mais c'est de la régression, mais sur des variables qualitatives. et c'est ce qu'on va appeler plutôt, dans l'autre champ, la classification. Et on retrouve ça aussi en environnement sur les choix individuels. Donc le choix de faire quelque chose plutôt que d'autre chose. Le choix d'acheter, on voit ça en management aussi beaucoup. Essayer d'analyser les comportements et les décisions des individus. Souvent, on va se retrouver dans ce cadre-là avec des variables qualitatives parce que ça prend que quelques valeurs. En fait, ça revient à des groupes et on peut parler aussi de classification. Et donc, du coup, pour conclure, on a fait un large tour, mais en même temps, on voit bien que c'est complexe, maintenant, l'économétrie. Quelques mots, peut-être, sur l'économétrie non paramétrique ? L'économétrie non paramétrique, c'est un champ qui s'est développé un peu plus récemment. En fait, l'économétrie classique, si je peux employer ce terme-là, c'est dérivé des modèles de la théorie économique. Mais ces modèles vont être un petit peu particuliers parce qu'ils vont être exprimés en fonction de quelques paramètres. C'est pour ça qu'on parle d'économétrie non paramétrique. Donc, le problème de l'économètre, ça va être de trouver les meilleures valeurs de ces paramètres, de ces coefficients, qui mettent en lumière le lien qui est entre les variables. donc, en fait, on réduit toute la relation à une relation qui dépend de quelques paramètres. Et on va réduire tout le lien qu'il y a dans l'analyse de quelques coefficients qu'on va chercher à estimer, donc approcher, du mieux qu'on peut. Quand on parle d'économétrie non paramétrique... On peut se dire qu'on fait des présupposés ? Donc, en fait, on va faire un présupposé. Le plus simple, c'est de supposer que le lien entre deux variables, le meilleur lien qu'il peut y avoir, c'est juste une droite. Donc, on va chercher la droite qui passe au mieux dans le nuage de points. En fait, ça réduit le problème de la relation entre ces deux variables en la recherche de deux coefficients, la pente, l'ordonnée à l'origine. Et à partir du moment où on a ces valeurs-là, on sait comment ces deux variables interagissent ou sont liées. Donc là, c'est des coefficients qu'on va chercher à approcher. Dans l'économétrie non paramétrique, on va chercher à être le plus robuste possible dans le sens où on va chercher à faire le moins d'hypothèses possible sur la forme de la relation. Le moins de présupposés. On voudrait ne pas avoir de présupposés. Donc là, ça nous amène à d'autres approches qui ne sont pas dérivées de la théorie, mais plutôt, on va laisser les données parler et on va essayer de laisser les données rechercher quel est le meilleur lien qu'il peut y avoir entre les variables. Quand on fait ça, en fait, la relation qui est entre les variables, on va supposer qu'elle est exprimée par une fonction qu'on ne connaît pas. Et donc là, on n'a plus des paramètres à estimer. On a une fonction. Donc là, ça devient un problème beaucoup plus compliqué parce qu'on doit essayer d'approcher une fonction. c'est pas que quelques coefficients qu'il faut estimer. Donc là, c'est l'estimation d'une fonction. Et donc, ça pose des problèmes. Il y a des possibilités en termes d'estimation de techniques économétriques qui ont été développées, mais qui très vite se sont heurtées à un problème qui s'appelle le fléau de la dimension qui est que, en fait, si on a beaucoup de variables, donc, en fait, on va chercher une relation entre plusieurs variables. Et cette relation, si elle est très compliquée, eh bien, il va falloir énormément de données, beaucoup plus que ceux dont on dispose habituellement pour pouvoir essayer de l'approcher un temps soit peu. Donc, en fait, souvent, c'est des techniques, enfin, c'est plus le cas maintenant, on va le voir, mais qui étaient limitées par la dimension du problème. Et donc, plutôt que d'avoir des problèmes très complexes, on sera menés à une décomposition où on parlait de modèles semi-paramétriques, c'est pour résoudre ce problème de la dimension et donc exprimer la relation partiellement. Il y a des liens sur lesquels on ne va pas faire d'hypothèses et on va essayer d'être flexibles, mais de manière additive, par exemple, pour réduire la dimension. Donc, ça s'assertait un petit peu à ce problème de la dimension qu'on va retrouver. Donc, on voit bien que les données, elles sont au cœur de l'économétrie, de la dimension est liée à l'apparition de nouveaux types de données et autres. Et ça nous fait une bonne transition vers le deuxième temps de votre dialogue, c'est que les big data, donc, cette révolution numérique qui a permis de récolter des millions de données sur une même question, fait aussi basculer les méthodes vers l'intelligence artificielle. donc, c'est à nouveau, vous voyez, la disponibilité de certains types de données qui font… Alors, Emmanuel, s'il fallait définir… alors, souvent, on va y venir par la suite très rapidement, mais on va peut-être se concentrer sur une des branches de l'intelligence artificielle qui est le machine learning, l'apprentissage automatique en français. mais avant de se focaliser dessus, si vous deviez, comme Valérie l'avait fait pour donner une définition de l'économétrie, si vous deviez donner une définition un peu générale qui nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, sur ce sujet, on ne peut pas remonter aussi loin que l'économétrie. Peut-être qu'il faudra attendre encore un peu pour avoir une définition aussi précise… Normal, oui, puisque c'est beaucoup plus récent. …qui a été donnée pour l'économétrie. L'intelligence artificielle, il n'y a pas de définition qui soit très claire, qui soit très précise, qui soit admise par tous. On a tous une définition un peu de ce que peut être l'intelligence artificielle. On a tendance à dire que c'est une branche qui cherche à développer des machines qui vont pouvoir effectuer des tâches pour lesquelles, normalement, on a besoin de l'intelligence humaine. Donc, c'est ça. Après, j'aime bien une définition ou comment définit la présidente du CNIL, donc la Commission nationale d'informatique et liberté, dans un des rapports récents qui est paru, qui dit qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est le plus grand mythe de notre temps. Parce que d'un côté, on a des gens qui vont prédire l'apocalypse. On va se retrouver avec une destruction massive d'emplois, on va se retrouver avec des robots conscients qui peuvent se retourner contre nous. On peut avoir l'Union européenne dévastée ou écrasée par la concurrence. Donc, on peut avoir, et on l'a dans les films aussi, une vision qui peut être très apocalyptique. Et puis, il y a un autre côté, c'est au contraire, on pourrait avoir une vision idéaliste où on va dire, mais enfin, toutes les tâches répétitives qui ne sont pas amusantes, c'est les machines qui vont les faire et nous, on va consacrer beaucoup plus de temps à des tâches qui sont beaucoup plus intéressantes pour l'être humain. Et puis, on peut éradiquer la maladie, on pourrait éradiquer le crime et donc, au contraire, on peut se diriger vers un monde parfait. Mais ça, c'est pas propre, c'est propre à la plupart des grandes découvertes, des grandes innovations. Rappelons-nous, le Nobel, la dynamite, c'était fait pour justement d'enliminer que les gens n'aient plus avec les pioches, etc. Mais on voit bien que la dynamite, ça peut être utilisé aussi pour autre chose. Donc voilà, ce dont on pense quand on parle d'intelligence artificielle, si c'est ça, en fait, ça relève plus ou ça met un peu plus en lumière les fantasmes qu'on a de tout ça, plutôt que ce que va être le monde de demain, peut-être. Après, c'est clair qu'il y a eu des avancées très très nettes ou très importantes et très spectaculaires dans la vie de tous les jours puisqu'on a, sur nos téléphones portables, quand on écoute de la musique, quand on regarde des films, quand on conduit même, on a l'intelligence artificielle qui est cachée derrière tout ça. Et notamment, j'ai vu ça très récemment, il a été voté en France l'autorisation à partir de mi-juillet, à partir de cet été, on pourra voir sur les routes des personnes qui conduisent sans avoir forcément les mains sur le volant. Ça va être autorisé. Et ça va être autorisé à partir de mi-juillet. Alors évidemment, il faudra avoir des véhicules qui sont adaptés à ça. On pense au Tesla. Il faudra que ce soit des conditions particulières de conduite, pas forcément sur l'autoroute, mais pas avec des vitesses excessives. mais voilà, ça c'est un exemple qui dit qu'on peut fantasmer, mais il y a quand même des choses concrètes qu'on voit dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que Siri, les robots qui nous assistent, l'aide à la conduite, l'analyse d'images, tout ça, c'est des avancées qui sont très importantes et dont on a conscience en fait. Juste alors, si je peux me permettre, on voit que, contrairement à l'économie trimestre, mais qui s'est développée aussi par le secteur privé, vous l'avez rappelé, la Calls Commission, c'était pour répondre à des problèmes financiers et autres. Là, on voit que c'est encore plus important le rôle du secteur privé et pas de la recherche dans le développement de l'intelligence artificielle. Oui d'ailleurs, en fait... Parce que tous les autres Google et autres, leurs recettes viennent principalement de l'intelligence artificielle. Ce dont on a besoin pour travailler sur les dernières techniques récentes, c'est des ordinateurs très très puissants. On va travailler sur plusieurs serveurs très puissants et qu'il faut être capable de travailler avec une quantité de données qui est considérable aussi. Parce qu'on va entraîner des algorithmes, on va y revenir là-dessus, mais sur des données gigantesques qui ne peuvent pas être simplement contenues par un ordinateur et un logiciel. On ne peut pas juste charger les données en mémoire parce qu'on n'a pas la capacité de faire ça. Donc effectivement, Google, Facebook, on y reviendra. Donc effectivement, je crois que tout le monde voit bien que l'intelligence artificielle est tout autour de nous et qu'elle est utilisée par beaucoup d'entreprises pour nous contraindre, nous amener à prendre certaines décisions. Au contraire, c'est-à-dire que maintenant qu'on va faire une recherche sur Google, les publicités qui vous sont, elles ne sont pas faites de manière aléatoire. C'est parce qu'ils ont regardé, grâce à l'intelligence artificielle, toutes les recherches que vous avez faites et donc, ce n'est pas un hasard. Si vous avez fait une recherche pour un appareil photo, dès que vous allez retourner sur Google pour faire une recherche sur complètement autre chose, rien à voir, les publicités que vous aurez, c'est sur les appareils photo et autres. Donc, c'est cette reconnaissance. Mais alors du coup, en quoi ça peut être utile pour un économiste ? On va le voir en fait que c'est utile pour un économiste parce que c'est des méthodes un peu nouvelles qui se sont développées et qui ont permis de résoudre certaines problématiques. Je parlais du fléau de la dimension. Donc ça, ça va être résolu par certaines approches. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir utiliser. Maintenant, si je veux faire un peu un historique. Alors, j'avais dit que je n'ai pas donné une définition très précise de l'intelligence artificielle, mais ce qui peut donner une bonne idée de ce que c'est, c'est peut-être que le premier article qui a posé les bases de l'intelligence artificielle, c'est un article d'Alan Turing qu'on connaît pour la machine de Turing qui a décrypté les messages codés pendant la Seconde Guerre mondiale. Enigma. Tout à fait. Et qui a, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, s'est posé beaucoup de questions sur... C'est un peu le premier ordinateur, quelque part. Et après, en 1950, il publie un article dans une revue philosophique où il pose la question est-ce que les machines peuvent penser ? Et alors, posé comme ça, c'est un peu compliqué d'y répondre ou on peut chacun avoir une réponse rapide. Il reformule cette question en proposant un jeu qui s'appelle le jeu de l'imitation ou ça s'appelle aussi le test de Turing qui consiste, en fait, à mettre dans une pièce un homme et une femme, puis une autre personne qui va interroger l'homme et la femme mais qui est dans une autre pièce. Alors, il va les interroger pour ne pas qu'il y ait d'interactions de voix, de manière écrite. Il va poser des questions simples aux deux personnes et il va essayer de deviner qui est l'homme et qui est la femme. L'une des deux personnes, son objectif, c'est que celui qui doit deviner se trompe. Et l'autre, c'est l'inverse. Il doit faire en sorte que celui qui pose la question ne se trompe pas. Et il pose la question, mais si maintenant, on remplace la personne qui cherche à tromper par une machine, qu'est-ce qui va se passer ? Et à partir du moment où on va se tromper suffisamment de fois, à une certaine hauteur, on peut considérer 30% ou je ne sais pas. Il ne faut pas que ce soit 50%, sinon c'est juste du hasard. Et bien, à ce moment-là, on peut peut-être se poser la question est-ce que les machines pensent, mais, pas dans le sens étymologique, mais dans ce sens de ce jeu qui est mis en évidence. Et donc, c'est ça un peu qui pose... Alors, ce n'était pas une avancée méthodologique, mais c'était les premières questions posées sur ce que pourrait faire un ordinateur ou une machine. Et lui, il prédisait que... Alors, il ne savait pas quand, mais il prédisait qu'à un moment donné, la machine pourrait faire en sorte que la personne qui interroge se trompe très fréquemment. ça pose un peu l'idée de l'intelligence artificielle et de ce à quoi on pense quand on cherche à définir cette notion-là. Après, maintenant, quand on parle d'intelligence artificielle, la plupart du temps, en fait, ce à quoi on fait référence, c'est à l'apprentissage automatique. Alors, juste, parce que tout le monde a en tête, si je ne me trompe pas, c'est le jeu de Go, c'est ça, où l'ordinateur a battu le champion du monde de Go, qui est complexe intellectuellement, mais par cette méthode-là. Les grosses avancées, ça a été en reconnaissance vocale, ça a été en traduction automatique. Alors là, la traduction automatique, c'était des résultats très impressionnants. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on était convaincus qu'une machine ne pouvait pas traduire un texte. Pourquoi ? Parce que, en fait... La compréhension. Tout à fait. si vous prenez un texte et que vous l'analysez mot par mot, ce qui se passe, c'est que si vous rencontrez le mot Paris, est-ce que c'est le verbe Paris ? Est-ce que c'est la ville Paris ? Ou est-ce qu'il y a Hilton après Paris ? Et donc là, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, les méthodes... D'où l'importance de la reconnaissance faciale dans les choses artificielles. Voilà. Donc là, on s'est dit, il y a un problème, on ne pourra jamais remplacer lui-même pour faire de la traduction automatique. Et donc là, il y a eu des avancées là-dessus parce qu'on a changé de logique. La logique, jusque-là, était basée sur une programmation d'instructions logiques successives. Donc en fait, on cherchait... on faisait un algorithme qui était déterministe. C'était une suite d'instructions logiques. Si il y a ça, fais ça, etc. Si il y a ci, si il y a ça, fais ça. Donc ça, c'est la programmation standard. Et là, on passe sur un autre mode où on va... C'est Yann Lequin qui dit on va entraîner un algorithme. En fait, l'algorithme, il est plus défini de manière déterministe par une succession d'instructions. Il va être entraîné sur un jeu de données, sur ce qu'on appelle une base d'apprentissage. C'est sur les données. Donc là, on revient à ce qui nous intéressait. C'était qu'il faut des données, en fait. Et il va apprendre à partir des données. Et là, c'est un algorithme qui devient plutôt probabiliste et qui est entraîné. Et donc, on passe d'un mode de programmation déterministe à un entraînement d'algorithmes. Et donc, on parle beaucoup d'algorithmes, d'algorithmes entraînés et qui, c'est l'apprentissage, en fait, il apprend à partir de données. Et c'est lui qui va, à partir des données, il va essayer de trouver quel est le lien entre les différentes variables. Il va essayer de faire la meilleure prédiction possible. Donc, le jeu de Go, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé un algorithme qui permet de dire, s'il a joué telle pièce, alors il faut que je joue telle pièce. C'est qu'il a eu un apprentissage sur des millions de jeux réels et qui lui dit, bon ben voilà, s'il joue telle pièce, en probabilité, j'ai intérêt à faire tel déplacement. C'est ça, ça a été aussi quelque chose qui a marqué le public parce que, en fait, l'algorithme a appris et même il apprend de nouveaux coups. Donc, il est en mouvement. Et c'est ça qui a permis de faire en sorte que le jeu de Go, il y a tellement de stratégies possibles qu'il était impossible de toutes les enregistrer. Et tous les coups et tout ce qui peut être prévu, ça ne peut pas être prédit très très loin. C'est pour ça que le jeu de Go, c'était beaucoup plus compliqué que les échecs. Et donc, on a en fait ces méthodes-là sur la reconnaissance d'images, sur la traduction automatique, l'analyse de texte, on peut voir la tonalité d'un texte sur les voitures, les robots autonomes ou la conduite également. Et le jeu de Go, en fait, c'est des avancées plus récentes. Je peux revenir un petit peu après sur l'historique ? On voit bien que c'est une révolution complète dans tous les domaines de la vie. On ne l'a pas évoqué, mais même en médecine, c'est très utilisé maintenant. En médecine aussi, puisque c'est de la reconnaissance d'images, en fait. Et donc, un diagnostic qui est fait pour reconnaître peut-être une tumeur ou autre. Un docteur va parler par expérience sur tout ce qu'il a pu analyser. Une machine, on peut lui envoyer des millions d'images et il peut les analyser et essayer de prédire par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il va remplacer l'être humain ? Ça, on ne pense pas encore, mais ça peut être une aide, en fait. Même dans des métiers auxquels on ne pensait pas, c'est-à-dire, je pense, les cabinets d'avocats, où vous aviez des assistants juridiques qui devaient aller chercher les cas, les jurisprudences, etc. Maintenant, ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont faire ces recherches plus rapidement et peut-être plus efficacement. Donc, on voit bien que ça révolutionne plein de choses. Alors ça, c'est surtout les dix dernières années, avec une méthode particulière qui est le deep learning ou l'apprentissage profond, qui est une méthode un petit peu particulière. Mais tout au cours du temps, depuis les années 50, il y a eu des avancées sur différentes méthodes. Quelles sont ces principales méthodes ? Là, je peux revenir, mais c'est un petit historique, c'est vrai. On peut repartir en fait de l'économétrie parce que l'économétrie, quand vous faites un cours d'économétrie, le premier cours qu'on fait, c'est un cours où on analyse une méthode des moindres carrés sur un modèle de régression linéaire. Donc en fait, le modèle le plus simple, c'est la droite. Et on va chercher les coefficients de la droite qui passent au mieux dans le nuage de poivre. Et ça, c'est la régression paramétrique. Mais en fait, alors, quand on parle d'économétrie, c'est beaucoup la régression paramétrique. c'est même le cœur en fait. Et quand vous parlez à un étudiant qui fait de l'économétrie, pendant un an ou deux, il ne va faire que de la régression paramétrique. Mais il y a d'autres méthodes qui existaient et qui ont été développées également en parallèle. Alors, il y a deux champs, je vais dire. Il y a deux champs qui nous amènent maintenant à l'apprentissage automatique. Il y en a un premier, qui est qu'on est resté dans ce contexte paramétrique, mais on a fait sauter certaines restrictions. La première, c'est que cette méthode-là, des moindres carrés, elle repose sur des hypothèses et elle peut être mise en œuvre sous certaines conditions. Et une qui est requise, c'est qu'il faut beaucoup moins de variables que d'observations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la résolution du système fait qu'on doit inverser une matrice et on peut l'inverser seulement si on a moins de variables que d'observations. Il y a une autre chose, c'est que s'il y a trop de variables qui ne servent à rien dans le modèle, ça va venir perturber l'estimation des coefficients et ça va les rendre très instables. Donc en fait, quelque part, il faut que le modèle soit pas trop compliqué, n'ait pas trop 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 de variables. Donc souvent, c'est tiré d'un modèle, donc on va chercher à sélectionner ces variables-là et donc on va rester sur un modèle qui est relativement simple ou pas très très riche en variables. Après, on peut ne pas avoir l'importance de chacune des variables et on pourrait se dire je mets toutes les variables que j'ai à disposition à l'ère du big data et en médecine notamment, qu'est-ce qu'on va prendre comme variable ? C'est des mesures d'ADN de génome et alors là, tout de suite, il y en a des milliers de variables. si on veut les prendre en considération parce que ça peut être important, là, on est tout de suite limité. On est limité par cette contrainte là, qui est qu'il faut beaucoup moins de variables que d'observations. Donc, premier élément, c'est qu'en fait, il y a une méthode qui a finalement été développée dans les années 70, qui est la méthode Ridge, qui reprend en fait l'approche des moindres carrés et ce qu'on peut dire, c'est que pour trouver les coefficients, en fait, en général, ce qu'on va faire, c'est que c'est un problème d'optimisation, on va chercher à minimiser l'erreur de prévision. Voilà. Donc, il faut écrire ça, on minimise l'erreur de prévision. Ici, comme on sait que s'il y a trop de variables, s'il y a de la forte collinéarité, on va avoir une forte instabilité des coefficients et puis on est limité par son nombre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à minimiser toujours l'erreur de prévision, mais on va rajouter une contrainte qui est qu'on va restreindre les valeurs des coefficients. On ne veut pas qu'ils soient trop élevés. S'ils sont trop élevés, ça peut être le signe qu'en fait, il y a une très forte variabilité, qu'en changeant un peu l'échantillon, on va avoir des coefficients très différents. La variance est très forte, en fait. Donc, la méthode REACH consiste à faire la même chose, on va minimiser l'erreur de prévision, mais on va rajouter une contrainte en disant que les coefficients, il ne faut pas qu'ils soient trop élevés. Comment on choisit, en fait, cette contrainte ? À quel niveau on la met ? Eh bien, on va la mettre à un niveau choisi de manière automatique qui est que là, on va sortir, et ça va être vrai pour toutes les méthodes, de toutes les méthodes qu'on va voir ici en apprentissage automatique. – Donc là, on n'est que dans l'apprentissage automatique. – Là, on peut parler d'apprentissage automatique. – Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de deep learning. – C'est ça encore. – Donc voilà, juste avant de rentrer, donc juste peut-être avant de rentrer vraiment dans le détail de ce que c'est que l'apprentissage automatique, c'est quoi les différentes méthodes de l'intelligence artificielle ? Donc, s'il fallait expliquer simplement la différence entre le deep learning, le machine learning, qu'est-ce qu'il y a d'autres types de méthodologies ? – C'était ça, c'est ma question. – On peut voir l'intelligence artificielle comme quelque chose de très général. – Oui. – L'apprentissage automatique, c'est une branche assez importante de l'intelligence artificielle qui va permettre d'effectuer une tâche spécifique. On inclut aussi dans l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle générale où on va avoir le robot qui va surpasser l'être humain. On n'est pas dans ce champ-là où on n'a pas encore des résultats, mais on ne sait pas si on en aura, mais au moins sur des tâches spécifiques, eh bien là, on a beaucoup de développement, c'est les développements dont on vient de parler et ceux-là sont issus de l'apprentissage automatique. Dans l'apprentissage automatique, il y a plusieurs méthodes. – Et alors juste avant, qu'est-ce qui différencie le machine learning, l'apprentissage automatique du deep learning ? – Le deep learning, c'est juste une des méthodes du machine learning. – D'accord, c'est une sous-branche. – C'est une sous-branche, d'accord. – Donc c'est une sous-branche, en fait, qui va venir après. Mais le premier verrou qu'on fait sauter, c'est qu'en faisant, par exemple, ces méthodes de ridge, on reste dans le cadre paramétrique, mais on va pouvoir relâcher ces conditions et on va pouvoir faire tourner un modèle avec un très, très grand nombre de variables. – Donc le big data. – Ce n'était pas très important, mais ça revient un petit peu sur le devant de la scène parce que maintenant, on peut avoir énormément de variables. Et il y a une autre technique qui va dans le même sens que celle-là, qui a été développée, qui s'appelle le lasso, qui est venu 26 ans plus tard, ce n'était pas les années 70, c'était 96, par type Chirani, qui a une méthode qui est très similaire, sauf que la contrainte qu'on fait, elle est basée sur une autre norme. Bon, en fait, on va utiliser la même contrainte, mais plutôt que d'utiliser une distance particulière qui est la distance clidienne au carré, on va prendre la valeur absolue et on va contraindre les coefficients sur la base de valeur absolue. – Subtilité méthodologique, oui, d'accord. Voilà, c'est le même principe. Mais il y a une différence majeure, c'est qu'avec le lasso, en fait, il y a plusieurs coefficients qui vont être poussés vers zéro. Donc on va se retrouver avec un ensemble de coefficients qui vont avoir la valeur exactement zéro, pour laquelle on va dire mais les variables en fait n'ont aucune importance. Donc on fait de la sélection de variables en même temps que l'estimation de coefficients pour un grand nombre de variables. Donc c'est une méthode qui est maintenant beaucoup utilisée quand on suppose que notre modèle, on appelle ça un modèle sparse, c'est-à-dire que on a un modèle où on peut avoir beaucoup, beaucoup de variables mais il n'y a qu'un petit nombre ou un nombre limité de variables qui sont vraiment importantes. Et donc là, on va pouvoir fournir l'algorithme avec beaucoup, beaucoup de variables et lui va faire la sélection. Alors le ridge, c'est un petit peu différent mais en fait, en faisant cette minimisation sous contrainte avec une norme euclidienne, c'est très bien pour les mathématiciens. Pourquoi ? Parce que la minimisation est très simple à faire. On peut la faire de manière analytique. La matrice qui était plus inversible devient inversible. Donc maintenant, on a résolu ce problème-là et on a un résultat analytique. Donc en fait, on prend la formule, on la met dans un ordinateur et ça tourne. Alors, vous êtes rentré vraiment dans les aspects très techniques. Mais avant, on a bien vu l'économétrie pour quel type de questions c'était utilisé, mobilisé. Donc pour les économistes, est-ce que vous avez des exemples de papiers de recherche en économie qu'ont utilisé le machine learning et autres ? À quel type de questions ils répondent en utilisant plutôt l'approche machine learning, apprentissage automatique, à la place de l'approche économétrique ? Si c'est pour des exemples, il aurait fallu parler des autres méthodes aussi, historiquement, parce qu'il y a d'autres approches. Oui. On peut, justement, les différentes catégories. Donc je vais distinguer deux catégories. Il y a le REACH et le LASSO qui permettent de rester dans un cadre paramétrique classique en économétrie, mais où on va pouvoir rajouter plein, 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 plein de variables. Donc on fait sauter ce verrou-là. Et puis il y a... Alors du coup, si on utilise cette approche-là, REACH, LASSO, c'est quel type de questions qui ont mobilisé ces approches-là par les économistes ? Dans les exemples empiriques, on peut appliquer ça à n'importe quelle étude empirique et économétrique sur laquelle on va rajouter un grand nombre de variables qu'on n'introduisait pas jusque-là. Il y a un autre aspect aussi, c'est que... Alors concrètement, est-ce que ça peut être utilisé pour justement évaluer l'efficacité d'une politique publique ? Pourquoi pas ? Après, il faut trouver le grand nombre de variables. Ça m'amène au deuxième champ, en fait, parce qu'il y a une autre contrainte qui est faite quand on prend un modèle de régression linéaire, c'est que souvent, on se restreint à une forme qui est une droite ou qui n'est pas très compliquée. Donc on pourrait rajouter des variables, des transformations des variables qu'on a pour capturer des non-linéarités très fortes. Mais là, des formes plus complexes avec ce qu'on va appeler des variables d'interaction, donc des combinaisons de variables. Donc si on veut capturer une forme plus complexe, même si vous avez 10 variables initialement, vous allez très vite vous retrouver avec plusieurs centaines de variables. Et donc là, la question, c'est oui, mais je veux retenir seulement celles qui m'intéressent pour avoir un modèle qui soit le plus parcimonieux ou le plus simple possible pour l'interprétation. là, on va utiliser ces méthodes de l'assaut par exemple. Alors du coup, vous avez parlé d'interprétation. Ce qu'on lit souvent, c'est que ce qui différencie les méthodes de machine learning de l'économétrie, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que machine learning c'est utilisé pour faire de la prédiction, la bonne prédiction, mais pas forcément pour faire de l'explication, de l'interprétation. Oui. Je vous confirme. Oui. Oui, en fait, c'est conçu pour bien prédire. Parce que j'ai parlé de deux méthodes qui permettent d'aller en grande dimension dans un contexte paramétrique. Il y a tout un autre pan de méthodes qui sont basées sur les arbres de décision. Donc on va parler des forêts aléatoires, du boosting, puis des réseaux de neurones et du deep learning, qui sont des méthodes qui, elles, ne vont pas chercher à rajouter plein de variables forcément, mais ils vont chercher à rester dans un cadre le plus flexible possible et donc dans un cadre qu'on va appeler complètement non paramétrique et qui va chercher la relation, même si elle est très complexe, entre les variables, elle va chercher à approcher au mieux cette fonction-là. Donc si vous avez des liens relativement compliqués entre les variables pour prédire, ces méthodes, elles vont capturer automatiquement en fait, les non-linéarités, ce qui n'est pas trop possible dans des approches paramétriques, sauf si on le fait par soi-même et qu'on fait les bons choix. Ok, mais du coup, oui, j'en reviens à Valérie. À l'interprétabilité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'interprétation, c'est-à-dire le machine learning ne va pas nous aider d'un point de vue théorique, c'est-à-dire à donner une explication, donner une interprétation des phénomènes économiques. Par contre, elle va être très utile pour faire une meilleure prédiction. Quelque part, on retrouve un peu les séries temporelles à théorique, les approches à théorique où on disait qu'ils avaient une meilleure prédiction. L'avantage, enfin, un des avantages qu'on met souvent en avant du machine learning par rapport à l'économétrie, c'est effectivement cet aspect prédiction, en particulier quand on a des modèles non linéaires, effectivement, mais si, enfin, pour défendre un petit peu l'économétrie, si on spécifie très bien notre modèle non linéaire, il n'y a pas non plus forcément de raison pour qu'il donne de moins bons résultats en termes de prédiction que le machine learning. Alors, moi, ce qui m'importe le plus, c'est la question, j'allais dire, de l'interprétabilité, en fait, mais ça, Emmanuel, je pense que vous allez pouvoir plus développer que moi. Les algorithmes qu'on utilise en machine learning sont de plus en plus compliqués, de plus en plus complexes, à tel point qu'on se demande si un être humain peut vraiment savoir ce qu'ils font, finalement. Donc, voilà, pour moi, ces méthodes de machine learning avec ces algorithmes qui sont sans cesse complexifiés, on gagne en prédiction, c'est évident quoi, mais est-ce qu'on ne perd pas du côté interprétabilité au niveau des... C'est l'explication. Explication. Explication. C'est que si on cherche à être plus flexible, on perd en termes d'interprétation. Voilà. Il y a un point important qui doit être dit, je pense, à mon sens, c'est que un modèle paramétrique qui est bien spécifié, il n'a pas de raison d'être battu par un modèle beaucoup plus complexe. Et non seulement il ne va pas être battu, mais il va faire mieux. Parce qu'en fait, il inclut une information qui réduit l'espace des possibles à quelque chose de beaucoup plus réduit, et donc on a de l'information qui va nous permettre de gagner même en précision. Donc un bon modèle paramétrique, et ça, j'y reviendrai après dans les limites, en fait, il n'a pas de raison d'être battu par un modèle autre. Alors le gros défaut qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que ces méthodes d'apprentissage automatique, elles ont un côté qui est très sympa, c'est qu'on n'a pas besoin de transformer les variables au préalable ou de faire quoi que ce soit, on va capturer tout ce qu'il faut et faire des bonnes prédictions. Donc quelque part, c'est la facilité, parce qu'on va dire, ça marche beaucoup mieux qu'un modèle paramétrique où je ne fais aucun effort et j'analyse même plus les variables alors que c'était un côté très important. Donc évidemment, il y a plein de résultats qui sont, mais ça donne des résultats beaucoup mieux en termes de prédiction. c'est vrai, c'est vrai, si vous ne faites pas d'efforts sur la partie paramétrique, mais si on fait un petit peu d'efforts sur la partie paramétrique, il y a des résultats récents, il y a des études qui sont faites, je reviendrai là-dessus après, qui montrent qu'on peut très, très facilement avoir des performances qui ne sont pas significativement différentes que ce qu'on obtient en termes de prédiction en machine learning, et on a des modèles qui sont... On y reviendra quand on va comparer ce qu'on n'en est pas tout à fait là, mais je reviens quand même à ma question pour que tout le monde comprenne bien quel est l'apport pour, j'insiste bien, l'économiste. Je comprends très bien pour Google l'apport du machine learning pour savoir si tel profil de personne qui va faire une recherche va avoir une probabilité plus élevée qu'un autre d'acheter tel type de produit. C'est ça, donc une bonne prédiction. Est-ce que ce consommateur là, avec tout ce que j'ai appris sur lui, en récoltant ses données à travers les cookies, etc., etc., c'est telle publicité que je vais lui mettre parce que, par rapport à un autre, il va plutôt acheter ce produit-là. Mais pour l'économiste, l'économiste qui cherche à comprendre les choses quand même, à expliquer les choses. Donc je reviens à ma question, c'est-à-dire quels sont les exemples où dans la recherche économique on mobilise le machine learning ? Ça c'est pareil, je ne sais pas s'il faut atteindre les limites pour ça, mais il y a une littérature à l'heure actuelle qui est assez forte sur comment utiliser ces méthodes-là, sur les questions qui sont plus économiques, notamment en termes de causalité. Donc en fait, on voit bien que ce que nous permet de faire l'apprentissage automatique, c'est de capturer des modèles qui peuvent être assez compliqués pour avoir de bonnes prévisions. Si nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait un effet marginal d'une variable en particulier ou un effet causal en particulier, c'est plus le même objectif. Donc on est prêt à gagner, à perdre en termes de prédiction pour pouvoir expliquer en minimum les choses. Donc on voit que c'est plus le même objectif ici. Mais on peut tout à fait combiner deux. D'accord. Alors du coup, une autre transition sur le troisième point, le troisième temps, c'est-à-dire qu'est-ce que l'économétrie peut faire et que ne peut pas faire le machine learning, et réciproquement, qu'est-ce que le machine learning peut faire, à quoi il peut répondre, auquel l'économétrie ne peut pas apporter d'enseignement. Valérie Mignon. Vous pouvez commencer ? Oui. Merci Lionel. Donc, je pense que de façon vraiment très, très générale, l'économétrie, pardon, repose sur quatre aspects. Premier, je vais appeler ça le résumé. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'observations, un ensemble de points, un nuage de points. OK. On va chercher à le résumer, c'est-à-dire à l'ajuster, faisons simple par une droite. Donc première chose. Deuxième chose, c'est l'estimation. On va estimer les paramètres d'un modèle. Troisième point sur lequel repose l'économétrie, c'est ce qu'on appelle les tests d'hypothèses. On va faire des tests sur les coefficients, on va tester des hypothèses, etc. Et enfin, quatrième point, c'est la prévision. Donc l'économétrie, voilà, englobe ces quatre aspects et le machine learning, pour moi, ne focalise plus sur le dernier point, c'est-à-dire sur la prévision, comme Emmanuel l'a très bien rappelé. Et donc, je pense que ces quatre aspects illustrent plusieurs forces de l'économétrie, peut-être par rapport au machine learning, à savoir que l'économétrie... Un petit peu, mais non. Mais à savoir que l'économétrie, elle repose sur des fondements probabilistes. C'est-à-dire qu'on a vraiment une réelle interprétabilité des modèles et ça permet aussi, on y reviendra, je pense, par la suite, de quantifier l'incertitude. Cette question, enfin, je le dis, je le répète, cette question de l'interprétabilité des modèles, pour moi, elle est absolument fondamentale en économie. Je pense que c'est vraiment le point central et je dirais qu'elle se pose d'autant plus si, par exemple, en machine learning, on aboutit à des prédictions qui ne sont pas forcément fiables. Alors, je prends un exemple, enfin, qui a été pas mal traité dans la littérature. Souvent, on assimule les algorithmes de machine learning à des boîtes noires. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est tellement complexe qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc, par exemple... Même si, pour beaucoup d'étudiants, l'économétrie, mais aussi parfois une boîte noire. C'est votre avis, je le répète. Donc, par exemple, dans le domaine du risque de crédit, puisque, enfin, vous l'avez dit, Emmanuel, c'est pas mal utilisé, les méthodes de machine learning sont pas mal utilisées dans ce domaine-là. Une question fondamentale qu'on peut se poser, c'est de savoir si les algorithmes ne vont pas pénaliser toujours les mêmes emprunteurs. OK ? Et donc, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un biais de discrimination ? Enfin, comment s'assurer de l'équité algorithmique des modèles, par exemple, de risque de crédit ? Ces questions, on ne les a pas vraiment... Enfin, pour moi, on ne les a pas en économétrie, au sens où... Et là, je vais vous contredire un peu Lionel, mais les modèles qu'on utilisait en économétrie, ce ne sont pas des boîtes noires. En fait, voilà, ils sont vraiment directement interprétables. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'Emmanuel l'a dit, c'est qu'on a des modèles, évidemment, qui sont parcimonieux en économétrie. On ne peut pas traiter de millions de données. On ne peut pas faire interagir toutes nos variables, puisque si on fait interagir toutes nos variables, on va se retrouver dans une situation dans laquelle on aura plus de variables que d'observations, ce qui n'est plus possible. Alors, pour faire vite aussi, un autre point fondamental, enfin, j'insiste, mais je pense qu'Emmanuel va en parler aussi, c'est la causalité. On en a déjà parlé, mais je pense que c'est un des avantages considérables, je dirais, de l'économétrie, peut-être, par rapport au machine learning. Alors, peut-être, là encore, prendre un exemple simple, sans rentrer dans les détails techniques. Je pense que dans les techniques de machine learning, mais je peux me tromper, encore une fois, Emmanuel me corrigera, il y a un risque de se tromper, en fait, dans le choix de la meilleure solution que l'on va trouver avec les techniques de machine learning. et cette possibilité de se tromper, je pense qu'elle n'existe pas, en tout cas, pas de la sorte en économétrie. Je prends un exemple tout simple. Oui, parce qu'on a besoin d'exemples, là. Très, très simple. On va simplifier. Donc, on va prendre, on va assimiler le machine learning, un algorithme de machine learning, au chien de Pavlov. D'accord ? Donc, imaginons, je fais simple, un chien robot, si vous voulez, un chien robot qui doit trouver une truffe dans une forêt. Exemple classique qu'on connaît en économétrie. Donc, s'il trouve rapidement la truffe, il va être récompensé. D'accord ? Donc, l'algorithme va, comment dire, renforcer cette méthode, on va renforcer cette méthode gagnante dans l'algorithme de machine learning. Imaginons maintenant que le chien mette du temps à trouver la truffe. Ok ? Donc, il va mettre beaucoup de temps, donc il va être puni, pénalisé, comme vous voulez, et l'algorithme va continuer à chercher. Bon. Très bien. Je complexifie un petit peu. Imaginons maintenant que, juste avant de trouver la truffe, le chien se gratte l'oreille. D'accord ? Il risque de croire que c'est ce comportement, le fait de se gratter l'oreille, qui va entraîner la récompense et non pas le fait de trouver la truffe. Donc, c'est la causalité. C'est la causalité. Et donc, vous voyez, ce n'est pas du tout le but recherché. C'est-à-dire que lui, il peut croire que c'est le fait de se gratter l'oreille qui va entraîner la récompense, alors que ce n'est pas du tout le but recherché. Donc, pour moi, cet exemple tout simple, j'allais dire, illustre un petit peu le fait que le machine learning a du mal avec la causalité, a du mal à prendre en compte la causalité. Et je pense que ça, c'est un des atouts considérables de l'économétrie par rapport au machine learning. Valérie, du coup, comment l'économétrie va trouver la truffe ? Ça, c'est une autre question. Oui. Vous prenez un exemple où on voit bien où le machine learning peut être utilisé, mais est-ce que l'économétrie pourrait être utilisée dans cet exemple-là ? L'économétrie, oui. Alors, je vais faire une réponse un peu peut-être contournée. C'est-à-dire que l'économétrie, et c'est de plus en plus le cas, utilise les techniques de machine learning en première étape. Mais voilà. Et je voudrais terminer sur un dernier point, peut-être sur le, peut-être les plus entre guillemets, mais je pense sur la causalité, Emmanuel va revenir, puisque de plus en plus aujourd'hui, le machine learning travaille sur ces questions de causalité. Un dernier point peut-être, c'est la question des données. En économétrie, tout économètre se pose plein de questions sur les données qu'il va utiliser. C'est-à-dire que vraiment, la qualité, les sources des données, l'homogénéité, etc. Cette question de la véracité des données, enfin voilà, elle est absolument fondamentale. Dans les techniques de machine learning, donc les big data, on va utiliser des millions et des millions de données. Et donc voilà, la question de la qualité des données peut potentiellement poser plus de problèmes que les données que l'on va utiliser en économétrie. Voilà un petit peu ce que je dirais de manière rapide. Donc clairement, on a vu les avantages de l'économétrie par rapport au machine learning. Je n'ai pas vu d'exemple où le machine learning pourrait faire quelque chose que l'économétrie ne pourrait pas faire, mais… Ah si, ben si, enfin je pense que, enfin voilà, traiter de modèles vraiment avec beaucoup, beaucoup de données. Ça, l'économétrie, c'est ce que je disais, l'économétrie, on va raisonner sur des modèles relativement parcimonieux quand même. Contraines techniques ? Contraines techniques, exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'économétrie sur 2, 3 millions de données ? C'est-à-dire que, enfin, encore une fois, si on se retrouve avec un nombre de variables qui est supérieur au nombre d'observations, Emmanuel l'a très bien expliqué tout à l'heure, on est contraint. On va avoir des contraintes techniques, on ne pourra pas appliquer nos méthodes habituelles de l'économétrie. Voilà, mais… Oui, c'est ça. Enfin moi, je pense que les questions d'inférence, d'interprétabilité du modèle, d'inférence causale, sont vraiment des points forts de l'économétrie par rapport aux techniques de… Pour l'économie. Alors, les limites… Ce qui permet de faire, vous ne verrez pas de faire l'économie… qui sont juste des choses compréhensibles par tout le monde, qu'on va mélanger avec des techniques de bootstrap pour éviter les limites de cette approche-là. Ce qu'il disait, c'est qu'il mettait en évidence deux cultures différentes. Je pense que ce n'est plus le cas, mais c'était présenté comme ça. Et il disait… Scandalisé, on va dire. Mais regardez tous les articles que vous avez dans les revues. Ça commence toujours par… Supposons que les données que l'on a sous la mer sont issues de tel processus, de tel modèle. Et il trouvait qu'il y avait peu de critiques là-dessus. Il fallait qu'on pense tous que ces données venaient de ces modèles-là. Donc on a une spécification qui est donnée. Et après, toute l'étude est faite. Alors oui, on peut interpréter, on peut faire des tas de choses. Mais si le modèle est mal spécifié au départ, tout ce qu'on va raconter, en fait, est faux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cet engouement, certainement, sur ces méthodes-là. Peut-être pas partagées par tout le monde, mais qui vient sur cette question-là qui est… Oui, mais si on spécifie mal le modèle, en fait, tout ce qu'on va faire, on peut raconter tout ce qu'on veut, ça va être faux. Et on peut aller dans le mur. Donc des mauvaises prédictions. D'où ? Donc on revient sur cette question de spécification. Et donc évidemment, on veut dire, non, non, je ne fais pas d'hypothèse. Et donc mon modèle, je n'ai pas d'hypothèse disant, ah oui, il est bien spécifié, il vient de ça, etc., etc. Et quand on fait de l'économétrie non paramétrique ? Mais l'économétrie non… Le machine learning, si on était contre-économètre, on appellerait ça de l'économétrie non paramétrique. Oui, parce qu'on voit bien que justement, on ne spécifie pas une structure initiale. Il y a quatre points sur lesquels je vais revenir, sur les limites. Les limites, il y en a quatre qui sont assez majeures. Le premier, c'est l'interprétabilité. Le deuxième, c'est la causalité. Le troisième qui a été évoqué, c'est les biais et la discrimination. Et le quatrième, c'est la stabilité des résultats. Donc ça a déjà été évoqué, mais… Reprenons-nous tous les quatre, parce qu'interprétabilité et causalité, on voit bien la différence. C'est des choses différentes qui sont abordées de manière différente. L'interprétabilité, moi j'aurais tendance à dire, ce n'est pas le problème du machine learning. C'est juste qu'en fait, le modèle qu'on va supposer être, on ne fait pas d'hypothèse dessus. Quand on prend un modèle économétrique classique, on va dire, c'est un modèle qui a cette forme et je réduis tout à quelques coefficients. Donc évidemment, toute variation et toute l'interprétation, c'est parce qu'on peut manipuler ces coefficients et donner un sens à ces coefficients. Donc l'interprétation vient de là. Qui nous intéresse pour les collègues, en tant qu'économistes. Tout à fait. Donc on peut interpréter les résultats de l'estimation. On peut interpréter, parce qu'en fait, on va estimer des coefficients. Toute l'information qui est la relation compliquée, elle est résumée juste dans quelques valeurs. Donc évidemment, on va pouvoir travailler avec ces valeurs, donner un sens, expliquer si ça va comme ça, etc. Mais c'est pour ça qu'on peut interpréter. À partir du moment où on vous dit, ah non, mais c'est pas résumé à ça, c'est beaucoup plus compliqué. Même si on prend un modèle paramétrique avec plein de variables, des carrés, des cubes, des interactions, etc. On peut plus rien expliquer, en fait. Parce que ça devient trop compliqué. Oui, oui, oui. Mais là, dans le machine learning, il n'y a pas ce type de résultat spécifique où on dit, bon ben voilà, je peux mesurer l'impact qu'a telle variable. Mais le problème de l'interpréabilité, c'est qu'on réécrit le modèle et on résume l'information à quelques coefficients ou à quelques courbes qu'on peut facilement analyser. C'est pour ça en fait qu'il y a ça. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les méthodes de machine learning par rapport à cette question d'interpréabilité. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors il y a des premiers éléments qu'on peut extraire des méthodes propres. C'est l'importance de chacune des variables dans la méthode. Donc en fait, on peut dire, ah oui, j'ai beaucoup de données, de variables. En fait, celle-là est très importante, celle-là moins. Donc on peut mesurer ça. On peut faire une comparaison relative entre les variables. On ne peut pas donner un sens à la mesure. C'est ça. Donc, comme on a l'habitude de dire. Oui, une interprétation, une interprétation. On ne peut pas l'interpréter. On ne peut pas l'interpréter. Si vous prenez un exemple connu qui est le Titanic, les survivants du Titanic, qui est fait avec des arbres de décision, des méthodes de forêt aléatoires. Très vite, si vous faites un arbre de décision, ce qui ressort, c'est que ceux qui survivent en grande majorité, c'est les femmes et les enfants. C'est pourquoi ? Les femmes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants d'abord et qui n'étaient pas dans la troisième classe plus tôt. Mais donc, on peut dire ça. Là, on peut voir quelles sont l'importance des différentes variables. Après, quand on veut vraiment regarder, ah oui, mais si je fais varier une variable, quel est l'effet ? Il faut garder toutes les autres constantes. Donc, il y a des figures qui interviennent. Et c'est toujours la même chose. Si on veut pouvoir lire ça, il faut fixer toutes les autres variables à des valeurs. Sinon, c'est trop compliqué. Mais en faisant ça, on va analyser l'effet. Oui, mais si on change toutes les valeurs, peut-être que l'effet, au lieu d'être positif, il va être négatif. Et c'est parce que la relation est complexe. Donc, évidemment, on n'a plus aucun coefficient à estimer. Donc, bon, c'est fait pour faire de la prévision. On met des variables. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Après, il y a des développements récents. Moi, j'ai travaillé sur des méthodes qui sont assez simples à comprendre. C'est que… On est sur l'interprétabilité. On est sur l'interprétabilité. Il y a deux approches. Il y a une approche qui est, je vais essayer de prendre mon modèle et les résultats du modèle et essayer d'extraire de l'information. Puis, il y a des choses qui sont faites avec des valeurs de chapelet, des choses comme ça. On cherche à tirer de l'info du modèle. Puis, il y a une autre approche. C'est une deuxième étape. C'est une deuxième étape. La prédiction, c'est fait. Ce qui était expliqué tout à l'heure très bien, c'est qu'un bon modèle paramétrique, il devrait faire aussi bien. Donc, en fait, il y a quelque chose de très simple qu'on peut faire. On regarde la qualité de la prédiction de notre modèle paramétrique. On fait le même modèle avec les mêmes variables avec une méthode d'apprentissage automatique. Puis, on regarde la qualité de la prédiction. Et s'il y a un gros écart, c'est qu'en fait, dans le modèle paramétrique, on a oublié des choses importantes. Donc, ça, c'est la première chose qui est très simple et qui peut être faite. Et si on observe des écarts importants comme ça, ça veut dire qu'on a loupé des trucs dans le modèle paramétrique. On a oublié des non-linéarités, des interactions. Alors, on peut bricoler et aller les chercher. Mais on peut développer, notamment, j'ai travaillé là-dessus, sur des méthodes qui restent interprétables, qui capturent des non-linéarités et des interactions qu'on puisse lire. Et donc, en fait, c'est revenir sur un modèle paramétrique. En fait, c'est semi-paramétrique et qui va sélectionner les variables et qui restent interprétables. Donc, il y a des choses qui sont faites et on a des résultats vraiment intéressants. C'est que, en fait, très facilement et avec pas mal d'exemples, si on prend un modèle plus ou moins paramétrique, pas complètement, on peut améliorer considérablement la qualité de la prédiction et avoir quelque chose qui n'est plus significativement différente de ce qu'on a avec un modèle d'apprentissage automatique. Donc, on peut se ramener à des modèles paramétriques. En fait, le machine learning, là, peut nous aider. D'accord, mais on le verra à la fin. C'est peut-être, justement, les complémentarités, les interactions. Là, on est sur les limites. Là, on est sur les limites. Donc, là, on en a vu une sur les quatre. Donc, peut-être plus rapidement sur les trois autres. La causalité, le... La causalité, la première chose qu'on peut dire, c'est que toutes ces méthodes d'apprentissage vont être très utiles pour tout ce qui est prévision de politique. Alors, il y a un cas qui est donné à l'exemple. C'est, en fait, les opérations qui sont effectuées pour des prothèses de hanches, c'est des opérations qui sont difficiles. La personne qui va avoir cette prothèse va mettre plusieurs mois sans remettre. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est dur à avoir. Et pour en bénéficier, c'est pas avant un an qu'on en bénéficie. Et ça reste coûteux et difficile même pour le patient parce que c'est pas une opération facile. Et après, la rééducation est très compliquée. Donc, en fait, il y a des choses qui sont faites. C'est, en fait, calculer le risque de décès de la personne. Si elle a un très gros risque de mourir dans l'année, est-ce que même pour lui, ça vaut le coup de lui faire une opération aussi lourde ? Donc, c'est utilisé, par exemple, pour ça. Cibler, donc cibler les patients à qui on va le faire et à qui on va pas le faire. Mais là, on voit bien qu'en fait, on cherche à prédire le risque. Et là, ça peut être utile. Par contre, une autre question qui est posée par Susanna T dans ses travaux, qui est, ah oui, mais maintenant, si on regarde les patients qui peuvent bénéficier de cette opération, est-ce qu'il y en a certains qui vont en avoir un gros bénéfice, d'autres un bénéfice très faible ? Donc, quels sont les patients prioritaires pour ce type d'opération ? Ça, c'est une question complètement différente. C'est de la causalité et c'est de l'analyse de l'hétérogénéité des effets de traitement. Et donc, là, c'est l'économétrie, la machine learning. Mais bon, on peut combiner les deux. On verra ça. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans cette direction-là. Alors, rapidement, les deux autres limites. Le dernier, biais et discrimination, mais c'est un point important. Je vais donner un exemple pour illustrer. C'est qu'aux États-Unis, depuis les années 2010, je crois, il y a un logiciel qui est fait pour prédire le risque de récidive d'un individu qui est condamné. Donc, s'il demande une remise en liberté, le juge doit décider. En fait, il est assisté par un logiciel d'apprentissage qui lui donne le risque de récidive de la personne selon son profil. Donc, il va être entraîné sur plein de cas précédents. Et selon le profil, il va lui donner un risque de récidive. C'est vraiment utilisé. Ça me fait penser à comment s'appelait le film, où c'est pas l'inverse. On essayait de savoir le risque qu'une personne fasse un crime et on l'arrête avant. Donc, c'est un peu la même chose. Je ne savais pas que c'était maintenant utilisé dans des décisions judiciaires. En Grande-Bretagne, je crois qu'il y a aussi quelque chose comme ça. C'est utilisé de plus en plus. Il y a même des analyses qui cherchent à prédire le résultat d'un procès pour savoir dans quel sens il va ou autre. Mais là, sur le risque de récidive. En fait, ça a été critiqué. C'est un logiciel qui s'appelle COMPAS qui fait ça, cette méthode-là. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, elle amenait à une discrimination sur une certaine population. En fait, toute méthode fait des erreurs. Toute méthode fait des erreurs. Dès qu'on va prédire, on fait des erreurs. Après, ça a été analysé. Eh bien, il y avait beaucoup plus de personnes issues de la population afro-amère. Par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on voit que dans l'erreur qui est faite, il y a une population qui est désavantageuse. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais à tort. À tort. À tort parce que ce n'est pas dans les bonnes prévisions, c'est dans les erreurs qui sont faites. Eh bien, il y a un biais systématique vers une certaine population. Donc là, il y a des travaux énormément qui sont faits. Mais c'est vrai sur les réseaux sociaux aussi. On sait qu'il y a des biais. Il y a aussi une autre question qui rejoint l'économétrie. C'est que cet algorithme a été entraîné sur des cas précédents. Mais dans les cas précédents, c'était certaines populations qui avaient tendance à être le plus contrôlées et sur lesquelles on avait plus de cas. Donc, s'il y a un biais de discrimination à l'origine, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va entraîner sur un échantillon où il y a déjà ce biais et on va faire que l'emploi. C'est vrai pour toutes les méthodes, c'est vrai notamment pour ces... Ça veut dire que ces méthodes-là ne corrigent pas les erreurs ? C'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'elles ne sont pas... Automatiquement, je veux dire. C'est l'apprentissage automatique, mais dans l'apprentissage, il n'y a pas une correction automatique des erreurs. Non, mais là, on a quelque chose qui est connu en économétrie, c'est le biais de sélection de l'échantillon. Donc là, on pourrait aider en économétrie parce que c'est des problèmes qu'on connaît bien. Il y a des méthodes qui permettent d'un petit peu de les corriger, mais là, ça peut aider. D'accord. Donc, on voit bien le quatrième. Le dernier point, c'est la stabilité de l'algorithme. Ça a été évoqué. Alors là, c'était évoqué sur des séries temporelles dans le temps, mais même sur des données individuelles. Alors, il y a deux cas qui sont très rigolos, qui sont Google Flou. Qu'est-ce que c'est, Google Flou ? Google Flou, c'est que pendant un temps, Google prédisait les pics de grippe dans une population sur la base des mots-clés recherchés sur Google. Et en fait, beaucoup de gens... À un moment, il y avait un pic où il y avait beaucoup de recherches du mot « grippe ». Et donc, ils prédisaient très bien les pics. Et en fait, c'était étonnant, mais ça marchait très bien. Jusqu'au jour où il y a eu la grippe aviaire. Où là, il y a des pics énormes qui ont été prédits, mais qui n'ont pas du tout eu lieu pour des raisons qu'on peut comprendre. Il y a également... Je sais qu'à une banque centrale, ils avaient cherché à prédire le chômage de la même façon en regardant sous Google les mots-clés du mot « jobs ». Et à la mort de Steve Jobs, en fait, ça s'est complètement planté. Pour des raisons. Donc, il faut faire attention à la stabilité. Ça peut changer. Il y a un autre aspect, c'est qu'on peut trouver sur la reconnaissance d'images. Alors pour les voitures, c'est également quelque chose qui a été mis en évidence. C'est que le panneau « stop » est très facilement reconnaissable. On entraîne un algorithme et il va très facilement identifier un « stop ». Vous mettez un petit autocollant, un « stick » sur le « stop », il ne le reconnaît plus du tout. Parce que là, en fait, ça a changé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si l'échantillon change même, ou s'il y a des phénomènes qui font que ça a été appris sur un échantillon dont la stabilité n'est pas conservée, là, on va avoir des algorithmes qui ne vont plus fonctionner à un certain niveau. Ça, c'est la stabilité qui est aussi un problème. Pour résumer, vous avez mis quand même en évidence beaucoup de limites sur le machine learning par rapport à l'économétrie. Moi, ce que je retiens, c'est qu'un des grands avantages du machine learning, c'est peut-être une meilleure prédiction, de meilleure prévision que beaucoup des approches économétriques, mais qu'à un certain nombre de limites par rapport à l'économétrie. Les limites, c'est les limites qui dirigent actuellement la recherche. D'ailleurs, on essaye de les repousser le plus loin possible. C'est des questions actuelles sur lesquelles il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Et pour ça qu'on peut les dépasser ? L'interprétabilité, on peut se ramener à un modèle plus économétrique. Oui, mais on va y venir dans quelques secondes. Mais il faudra faire appel à l'économétrie. Pas par l'approche purement machine learning, ça, l'interprétabilité. Non, mais on voit bien que l'approche purement machine learning, elle est conçue pour bien prédire à partir de quelque chose qui peut être très compliqué et sur lequel on ne veut pas faire du pothèse. Sur les biais de discrimination, on pense que c'est quand même pas si compliqué que ça de faire en sorte qu'ils corrigent leurs erreurs, non ? Ou c'est aussi compliqué ? Le problème, c'est qu'on a fait apprendre à un modèle sur une base de données qui elle-même a des problèmes. Oui, mais si on lui rajoute la base de données, il y a eu tel type d'erreur, tel type d'erreur, il ne peut pas y avoir un apprentissage sur les erreurs ? Quand on parle d'apprentissage, il y a une confusion. Souvent, c'est que l'apprentissage, quand on parle d'apprentissage, c'est qu'on fournit une base de données. Donc, en fait, mais fixe. On l'entraîne là-dessus et après, on va l'utiliser sur d'autres choses. Il y a un autre aspect qui est qu'il peut dynamiquement corriger ses erreurs. Alors ça, c'est fait. Quand vous avez les robots sur Google pour reconnaître un feu ou autre, nous-mêmes, on est en train de fournir à l'algorithme des données pour qu'il apprenne et qu'il se corrige de lui-même et fasse mieux. On lui donne une quantité de données pas possible. Très bien. Donc, du coup, peut-être le quatrième temps de votre discussion et dernier temps, on a vu les limites des deux approches, mais à plusieurs reprises, vous avez évoqué que quand on fait une machine learning, de plus en plus, on va utiliser des outils économétriques. Et Valérie Mignon, inversement, vous avez dit oui, mais alors qu'on a des bases de données très importantes, peut-être qu'il y a un travail préalable qui ferait appel au machine learning avant de faire... Donc, c'est peut-être pas une opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une césure absolue et que, de plus en plus, ces deux approches vont s'interpénétrer ou autre. Donc, peut-être, Valérie, si vous voulez commencer du point de vue de l'économétrie, alors. En quoi le machine learning peut aider l'économétrie ? On quitte l'opposition. Donc, on quitte l'approche qu'avait évoquée par Mielter, deux cultures complètement différentes. Est-ce qu'elles ne peuvent pas se rapprocher, mais parce qu'elles coopèrent ? Tout à fait. Donc, je vous rejoins complètement, Lionel. Il n'y a aucune raison d'opposer économétrie et machine learning. Ce sont vraiment deux approches complémentaires. Les big data ont très largement contribué, je vais y revenir dans une seconde, à ce rapprochement. Mais par ailleurs, si on fait même abstraction de la question des big data, et Emmanuel l'a rappelé, la frontière entre les deux, elle est très peureuse, voire même elle n'existe pas. Il suffit de parler d'économétrie non paramétrique pour bien voir que machine learning, c'est une forme particulière finalement d'économétrie. Alors, comment peut-on utiliser le machine learning en économétrie ? Je l'ai dit, les big data pour moi permettent vraiment de rapprocher les deux. Et je trouve qu'aujourd'hui, les techniques de machine learning sont de plus en plus utilisées dans les études économétriques, mais comme étapes préliminaires. Par exemple, on a un très, très grand nombre de données. On ne sait pas traiter ces données-là avec l'économétrie traditionnelle, entre guillemets. Qu'est-ce que vous appelez traiter ces données ? C'est-à-dire, traiter, estimer un modèle sur la base de toutes ces données. Tout simplement, je vais vous dire, si on prend un exemple tout simple, les économètres, on a des bases de données qui rentrent, soit dans des fichiers Excel, soit dans des choses un petit peu plus compliquées. Vous ne ferez jamais rentrer des big data dans un fichier Excel. Voilà, mais ça c'est pour faire très simple. Donc voilà, les techniques de machine learning vont nous aider à sélectionner, c'est-à-dire vraiment, voilà, à réduire la dimension. On a un vrai problème de dimension en économétrie, j'allais dire, standard. Et donc, les techniques de machine learning vont nous aider à sélectionner les variables et donc à réduire la dimension de notre... Mais alors, juste pour qu'on comprenne, parce que moi, ce que j'ai retenu en étant pas un spécialiste, c'est que le machine learning, c'est très utile pour faire des bonnes prédictions. Donc, en quoi le machine learning, là, c'est plus de la prédiction, c'est de la sélection. C'est de la sélection de variables. Oui. Donc, on peut utiliser... Alors, si vous voulez, Emmanuel en parlera beaucoup mieux que moi, mais on a les techniques de machine learning non supervisées qui consistent en fait à regrouper les données en des clusters, donc des groupes d'observation similaires. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez une centaine de variables. Finalement, vous allez regrouper ces 100 variables en une seule. Donc, on va agréger ça. Donc, nous, ça va réduire en économétrie très, très largement la... Donc, on n'est plus vraiment sur ce qu'on avait vu autour du machine learning et autres. C'est des approches différentes. On n'a pas fait cette distinction. Oui, voilà. C'est important. D'accord. Donc, c'est d'autres approches ou c'est plus de la prédiction en tant que telle ? Non, c'est plus de la prédiction. C'est de la classification. C'est de la classification. C'est un regroupement de... Enfin, ça rejoint la classification, on est d'accord, mais voilà. On va regrouper ce qu'on appelle des clusters, donc des groupes d'observation similaires. Donc, vous voyez, là, Lionel, on réduit fortement la dimension de... C'est aussi une question de l'hétérogénéité. On suppose que dans la population, en fait, c'est un mélange de groupes homogènes. Homogènes. Et donc, on va chercher les observations qui sont homogènes entre elles et voir combien de groupes peuvent être formés, quelles sont ces caractéristiques. Donc, là, il n'y a pas d'apprentissage avec... Non, non, c'est plus le même système. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pour ça que c'est plus de la prédiction. C'est plus de la... Exactement. Exactement. Mais, voilà, ce sont des techniques qu'on utilise aujourd'hui énormément, en fait, en économétrie. En tant que première étape. Autre utilisation des techniques de machine learning en économétrie, ça peut être utilisé... Alors, là aussi, ce n'est pas en termes de prédiction. Ça peut être utilisé pour choisir les instruments. Vous savez, les techniques de variables instrumentales qu'on utilise beaucoup en économétrie. Si on a le choix entre plein d'instruments, eh bien, on peut utiliser les techniques de machine learning pour réduire, voilà, exactement, le nombre d'instruments parmi lesquels choisir. Et puis, pour terminer, parce que je ne veux pas être longue, juste un dernier point, peut-être. Le machine learning peut être utilisé, là, Emmanuel l'a très bien dit, pour choisir... Enfin, pour nous aider à choisir la bonne spécification en économétrie. Donc, dans les modèles paramétriques, là, justement, Emmanuel l'a rappelé, c'était un petit peu ce que je voulais dire à cette étape-là. C'est-à-dire que, imaginons, on a estimé un modèle non linéaire, OK ? On va faire la même chose avec les techniques de machine learning, simplement pour voir si on a réussi à capter, par exemple, toute la non-linéarité ou pas, justement. Et donc, les techniques de machine learning, là, peuvent nous aider vraiment dans le choix de la... À mieux spécifier. Voilà. Voilà. En fait, là, ça permet de justifier... Une spécification. ...la spécification du modèle et de pouvoir continuer avec. C'est très simple à faire, c'est très peu fait, mais je pense que c'est très facile. Mais si on se rend compte que le modèle structurel, je veux dire, le modèle structurel, finalement, il ne donne pas des bons résultats par rapport au machine learning, ça ne va pas nous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut modifier ? Si ? Non, mais ça pose la question que... Ça permet de valider, de tester. Voilà. Mais ça ne nous aide pas à savoir qu'est-ce qui manque. Non, mais ça nous dit... Voilà. Vous ne l'avez pas pris en compte. Il manque quelque chose dans le modèle. Mais c'est toujours pareil. Ça ne nous aide pas à comprendre ce qui manque. Éventuellement, de chercher, par rapport à la théorie économique, quel est l'élément qu'on aurait oublié ? Ça me permet, ça me fait penser un peu, voilà. C'est un peu comme l'économétrie est là pour valider, en quelque sorte, des théories. Dans cette approche-là, on a un peu l'impression que le machine learning va être là pour valider, en quelque sorte, le modèle structurel. Oui, on peut le dire, on peut le voir comme ça. Tout à fait. Ça peut aider. Ça peut aider. De la même manière, autant l'économétrie ne va pas aider à comprendre pourquoi la théorie se trompe, en tant que telle. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, oui, c'est assez valide, mais si ce n'est pas valide, ça n'aide pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dedans. Mais donc, on voit bien que c'est de plus en plus, et vous pensez que ça va généraliser. Oui. Ça va généraliser. C'est-à-dire que l'économétrie à terme fera appel de plus en plus à des approches de machine learning. Du fait du développement des données. Des big data. Des big data. Du coup, Emmanuel, peut-être... Moi, je pense que c'est un point important qui est assez souligné. Oui, oui. En fait, on peut revenir... Cette critique de Leo Brehman sur le fait, ah oui, mais vous supposez un modèle, et puis vous faites comme si la vie était comme ça, et c'est tout. Là, justement, on peut venir répondre à cette question et dire, ah, oui, effectivement, on a oublié des choses. Ou alors, au contraire, non, non, mais le modèle, il fait aussi bien, donc on peut travailler avec. Et ça, c'est très simple à faire. Je pense que c'est la première chose à faire et à généraliser autant qu'on peut. Alors, un point que je... Moi, que je voudrais dire, c'est que même si initialement, ça a été opposé, il y a deux cultures différentes, si à l'heure actuelle, si vous ouvrez un manuel d'apprentissage statistique ou de machine, le premier modèle qu'on va vous présenter, c'est le modèle de régression linéaire. Oui. Qui est le modèle de base en économétrie. En classification, on va vous présenter le Perceptron, mais en fait, le Perceptron, on peut montrer très facilement que c'est pareil que le modèle Logite, à quelque chose près, mais c'est une version lisse, en fait, c'est pareil que le modèle Logite, qui est le modèle de base en économétrie. Donc ça, c'est les premiers modèles. On peut dire que c'est les modèles les plus simples de machine learning. Ce n'est pas deux choses différentes, parce que quand on va estimer ces modèles-là, l'objectif qu'on va chercher à résoudre, c'est minimiser le risque, l'erreur de prédiction. C'est exactement l'objectif. Donc le machine learning a besoin de l'économétrie à un moment dans sa méthode. Et comme je l'ai dit une fois et que je l'ai répété là, c'est que si on n'était que entre nous, on dirait qu'en machine learning, on dirait, avant c'est récent, en économétrie non paramétrique. C'est vrai. On peut considérer que le machine learning, c'est le... On a poussé un peu plus loin la frontière de ce que c'est que l'économétrie non paramétrique. L'économétrie non paramétrique, qui était un peu limitée par le fléau de la dimension, si on prend ces approches-là, on n'a plus cette limite-là. Mais on est toujours sur les mêmes considérations. Alors après, il y a le problème de l'interprétabilité qui est inné, en fait, ici. Mais on pourrait dire entre nous, c'est l'économétrie non paramétrique. Mais bon, comme c'est appliqué en médecine, en reconnaissance d'image, les plus gros progrès ont été faits dans d'autres domaines. Ce n'est pas limité au champ de l'économie, des économistes. Il y a deux points aussi que je pourrais dire en complément, ici. Deux aspects. Un qui est le plus important, c'est la causalité. Et la causalité... Et le deuxième, c'est sur les modèles de série temporelle, avec des avancées sur les réseaux de neurones. En fait, le deep learning, qu'on a peu évoqué, mais qu'on peut utiliser là. Le premier sur la causalité. Quand on est dans un modèle paramétrique, on fait des hypothèses sur la forme du modèle. Et on va chercher l'effet du traitement. Quand on est sur des modèles non paramétriques, il y a deux principaux changements. Un, c'est que ce qu'on va essayer d'approcher va être biaisé. Parce qu'on a toujours du biais. Ce qu'on n'a pas dans le cadre paramétrique. Dans le monde paramétrique, en fait, on simplifie le modèle de manière à ce que la solution va être simple à obtenir. C'est les moindres carrés, donc c'est facile à obtenir une solution analytique. Et tous nos estimateurs sont biais. Donc on est dans un monde où on va juste s'intéresser à la variance, qu'on va chercher à minimiser, qui nous donne la meilleure prédiction. Dès qu'on passe sur des modèles non paramétriques, on a toujours un problème de biais. Et on a un arbitrage à faire entre le biais et la variance. Donc en fait, vous voyez qu'il n'y a pas que l'objectif prédiction versus causalité. Il y a le fait que si on prend des modèles plus généraux, on va introduire des estimations qui sont moins précises, de moins bonne qualité, etc. Donc il y a des travaux très récents. C'est encore à l'heure actuelle à l'étape document de travail. On est à la frontière de la recherche. Mais il y a des travaux très intéressants qui sont faits sur ce sujet. Où en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est mesurer un paramètre d'intérêt, un effet de traitement, et avoir un cadre très général. Donc on va avoir des modèles qui soient les plus flexibles possibles, qu'on va estimer de manière non paramétrique, avec n'importe quelle méthode de machine learning. Mais le paramètre qui nous intéresse, on veut qu'il ait les bonnes propriétés, qu'il soit sans biais, qu'il soit racine de n convergent. Donc en fait, qu'il ait de bonnes propriétés statistiques. Et on arrive à faire ça. Et il y a des travaux récents, qui sont publiés il y a 2-3 ans, et il y a encore récemment, il y a tous les mois un nouveau papier sur le sujet, où on peut effectivement rester dans un cadre plus général. Oui, on fait appel à des estimations qui vont être de moins de bonne qualité, mais pour le paramètre d'intérêt, on va le rendre robuste à des petites erreurs qu'on fait sur ces autres aspects-là. Et ça, c'est la recherche actuelle là-dessus, qui donne des avancées intéressantes, parce qu'on peut faire toujours la même chose. On a un paramètre qui nous intéresse, l'effet de traitement, le reste, en fait, on va appeler ça des paramètres de nuisance. En fait, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais on veut garder une qualité forte sur l'estimation de ce paramètre, et on y arrive, en fait. Alors la clé, c'est de rendre orthogonale l'estimation de ce paramètre par rapport à ces autres composantes. Ça rend l'estimation de ce coefficient assez robuste à des erreurs qu'on peut faire par ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est fait, et qui permet aussi, il y a d'autres développements. Là, on parle bien un peu d'économétrie, parce qu'il y a un paramètre, mais en utilisant des méthodes de machine learning sur... C'est un paramètre d'intérêt. Et il y a un autre aspect sur les effets de traitement, sur lequel je pense qu'il va y avoir des avancées intéressantes, c'est que c'est très difficile de capter l'hétérogénéité d'un effet de traitement, à moins de faire des hypothèses, ou de sélectionner que sur certaines variables, ou prendre certains sous-groupes, mais c'est assez compliqué. Et là, il y a des avancées, justement, qui permettent de rester dans un cadre très général, où l'hétérogénéité... Enfin, l'effet de traitement peut avoir un effet très différent selon les individus. Et justement, d'aller chercher les profils de ces individus. Et là, il peut y avoir des avancées. Vous voyez, on est toujours dans l'économétrie, on cherche à estimer un effet de traitement, mais on essaie de... Sur les aspects qui nous intéressent, d'être le plus général possible. Et donc là, c'est les travaux de Victor Tchernouzoukhoff et Cézanne Até qui sont sur ces questions-là, et qui, je pense, vont petit à petit intégrer et intégrer ce domaine. Très bien. Je crois qu'on a fait un grand tour. Et peut-être pour conclure, je vais vous poser une question, mais qui nous projette dans l'avenir. Donc vous êtes tous les deux enseignants. Donc sans surprise, vous faites les cours d'économétrie auprès de vos étudiants. Généralement, le premier cours d'économétrie, il a eu en licence. Donc... Et malheureusement, vous savez bien que dans beaucoup d'universités, on a des contraintes budgétaires qui font que, quand on fait les nouvelles maquettes, on nous demande de réduire les cours. C'est très compliqué de rajouter des cours. Il faut les réduire. Donc, si vous deviez refaire les maquettes, et que malheureusement, vous ne pouvez pas avoir et le cours d'économétrie, et un cours de machine learning, selon vous, pour bien former les étudiants, et donc pour les métiers qu'ils auront en tant qu'économistes dans les 5, 10, 15 ans à venir, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils aient un cours d'économétrie, ou est-ce qu'ils aient plutôt un cours de machine learning ? Vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir les deux, vous avez la contrainte budgétaire. Donc, ça vous parle, la contrainte budgétaire ? Valérie ? Même si, juste ce que vous avez expliqué, je suppose, quelle va être votre réponse ? Merci Lionel pour cette question. Bon, évidemment, l'idéal serait de faire les deux, mais vous l'avez rappelé, ce n'est pas possible. Alors, moi, je pense qu'il faut privilégier un cours d'économétrie, si possible, en se débrouillant pour introduire les outils de machine learning dedans. Non, mais je vais dire pourquoi. Tout dépend de l'objectif. Former des économistes. Alors, justement, former des économistes. Donc, si l'objectif est de former des économistes, pour moi, c'est clair, il faut un cours d'économétrie. On est d'accord, on ne forme pas des spécialistes du traitement des données. Alors, justement, tout à fait. C'est une licence de science économique. Ok, donc, je vais dire pourquoi. Je suis entièrement d'accord. Donc, si notre objectif, enfin, voilà, pour moi, notre rôle n'est pas de former ce qu'on appelle aujourd'hui les data scientists. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, notre rôle peut être de former des data scientists économistes. Et je pense que c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que les data scientists économistes, en fait, ont des compétences en théorie économique, ce que n'a pas un data scientist non économiste. Donc, ils ont des compétences en théorie économique, en technique quantitative. Donc, là-dedans, j'entends notamment l'économétrie, bien sûr. Et ils doivent être capables d'utiliser tout ça pour faire le lien avec la stratégie, les objectifs de l'entreprise. Là, je me positionne sur le marché du travail, l'entreprise dans laquelle il travaille, les réalités opérationnelles, les marchés, etc. En fait, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont toutes des... ce que j'appelle des stratégies data. Enfin, c'est obligatoire. C'est-à-dire que les entreprises, si elles ont accès à ces données et qu'elles savent les utiliser, elles ont une plus-value énorme. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir se développer vers d'autres secteurs. Ça va modifier même. Ça va avoir des impacts sur les marchés, etc. Et je pense que pour ça, les compétences en économie et en économétrie, elles sont vraiment indispensables. Je termine. Je prendrai juste un petit exemple. Imaginez, vous avez quelqu'un qui est spécialiste de machine learning, mais qui n'est pas spécialiste d'économie ni d'économétrie. Voilà. Il a plein de données. On lui demande d'estimer une fonction de demande. OK ? Il va utiliser ses données. Il va trouver une fonction qui s'ajuste très bien aux données, qui va parfaitement résumer les données qu'il utilise. Rien ne nous dit que c'est une fonction de demande. Donc pour ça, on a vraiment besoin que ce data scientist ait des compétences en économie et en économétrie. Donc là, j'ai derrière l'idée d'interprétabilité, encore une fois, qui revient. Donc pour moi, pour résumer, Lionel, par rapport à votre question, c'est un cours d'économétrie. Économétrie, et si après, on peut effectivement rajouter... Mais il faut. Enfin, il faut. Oui, on est d'accord. C'est que quoi qu'il en soit, ça va être très compliqué d'être un économiste dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, sans avoir des compétences de data scientist. C'est évident. C'est évident. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, voilà. La base, je pense qu'il faut que... La base, c'est les compétences en économie, en théorie économique, puis en économétrie et en machine learning. Voilà. Mais il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Emmanuel, revenons quand même là, parce qu'on a un peu... On a dévié. Donc, si on n'a pas le choix... Si on n'a pas le choix, de toute façon, on ne peut pas... Ça serait... Mais rappelez-vous l'objectif. Enfin, c'est de bien former ceux qui, dans 5, 10 ans, seront les économistes dans les entreprises. Sur le nombre d'heures, on ne peut pas présenter directement toutes les méthodes complexes sans passer par les modèles les plus simples. Et les modèles les plus simples, c'est les méthodes qu'on a en économétrie. Donc, c'est le premier point. Ce serait dommage d'aller sur des choses très compliquées, alors qu'on a des éléments simples qu'il faut introduire au préalable. Donc, il faut passer par là. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on ne peut pas faire un cours de machine learning sans avoir, au préalable, regarder les moindres carrés ordinaires, ces choses-là. Alors, il y a des visions en informatique. On peut arriver au modèle équivalent au modèle logistique, mais en ayant une approche complètement différente. C'est le perceptrant, en fait. Et eux, ils ne se posent pas des problèmes probabilistes ou autres. Mais bon, c'est les premiers modèles qui regardent. Je retourne ma question. Ça veut dire que dans les cours de machine learning qui forment des data scientists, donc pas du tout des économistes, ils font de l'économétrie ? Les premiers modèles qui sont présentés pour quelqu'un qui n'a pas eu de formation préalable, qui a juste fait des stables et probables, c'est les modèles de réaction linéaire, c'est le perceptron, la logistique, même si ce n'est pas présenté comme ça, c'est ces mêmes outils. Donc, en fait, j'aurais tendance à dire que le machine learning, c'est de l'économétrie non paramétrique, donc dans les cours actuels d'économie non paramétrique, ça devrait être intégré facilement, sans changement. Mais non, l'aspect qui était souligné, moi, je suis entièrement d'accord, c'est que quand vous avez un data scientist, on le voit, nous, avec des étudiants qui vont en stage, ils vont en stage, alors, ils prenaient un modèle très simple paramétrique, ils font des prévisions, ils prenaient un modèle de raison de neurone, deep learning, ou four et ou autre, waouh, la prédiction est meilleure. Alors, l'entreprise est ravie. Ils sont enchantés et ils trouvent ça extraordinaire. Et moi, ma réaction, c'est qu'on a raté quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'avec un petit effort supplémentaire, un petit travail sur le modèle paramétrique, ils devraient obtenir les mêmes résultats, sauf qu'ils pourraient en plus s'interpréter. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez les data scientistes et qu'on perd. On risque de perdre. On risque de perdre. J'ai même vu des recommandations sur les méthodes de scoring. On n'a même plus besoin d'analyser les données parce que ce n'est pas nécessaire. Dans un modèle comme ça, c'est pris en compte. On va tout bien capturer. et ça va super bien marcher. L'économiste, il a cette force qui est... Pour lui, c'est important l'interprétabilité. Pour lui, c'est important la causalité. On a beaucoup de développements qui sont faits sur ces histoires de biais, ces histoires de discrimination. Moi, je pense que là, il y a un gros... Quelque chose qui n'est pas présent. Un économiste qui est bien formé traditionnellement sur ces questions d'interprétation, de causalité, de discrimination, et qui est ensuite à bord de ces questions de méthode d'apprentissage automatique. Lui, il va avoir ce regard-là. Et ce regard, je pense que c'est la plus-value que l'économiste peut apporter. Il ne va pas faire mieux qu'un d'un patientiste qui fait de l'informatique depuis la sortie du bac et qui est spécialisé dans ces méthodes-là avec les petits raffinements. Je trouve... Ce qu'on voit à l'heure actuelle dans ce champ-là, c'est des compétitions qu'on appelle les compétitions Kegel, où il y a un site sur lequel on donne à disposition des données. C'est les entreprises qui font ça aussi avec des hackathons, des concours. En fait, ils donnent à disposition des données et ils demandent quel est le meilleur modèle. Et là, il y a des équipes qui concourent, qui passent 24 heures, 48 heures, qui ne dorment pas à trouver le meilleur modèle qui donne la meilleure prédiction. Quand vous regardez le résultat, en termes de qualité de prévision, ils n'ont même pas conscience en fait que, peut-être entre les 10 premiers, la différence, elle n'est pas significative. Donc, il y a des classements où on va gagner à 0,001. C'est lui qui va avoir le prix. Ce qu'on a l'habitude d'appeler l'épaisseur du trait. Alors, s'il le fait sur un autre échantillon, ce n'est pas le même classement. Mais c'est parce que les résultats sont quasiment les mêmes. Donc là, il y a une... Je trouve qu'on est en train de tendre vers des modèles de plus en plus compliqués où on va combiner de la forêt avec du boosting. On a une usine à gaz qui n'apporte pas grand-chose que personne ne peut reproduire et qui apporte à la marge vraiment infinitésimale. Et ça, c'est la tendance à l'heure actuelle. Tout le monde se bat sur ces questions-là. Quand on est économètre, on se dit « Faites un test pour voir s'il y a une différence significative entre ces qualités de prédiction. » Nous, on l'a fait dans un papier, des fois. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, il faut vraiment avoir un niveau significativement différent pour dire que ce modèle, il prédit moins bien. Et cet aspect inférence, il est beaucoup ignoré. Je pense qu'en économie... une bonne économie, le gain de l'économie, c'est là où il y a une valeur ajoutée très importante dans la vie pour l'entreprise. C'est d'avoir ce recul sur l'interprétabilité, la causalité, les discriminations éventuelles de ces algorithmes. Comment les corriger ? En fait, on a beaucoup de travaux sur la discrimination. J'en ai parlé au début sur les méthodes de décomposition. la discrimination, c'est pas juste la différence entre deux valeurs. On voit des différences entre deux valeurs issues de deux groupes. Ah oui, il faut aller plus loin que ça pour parler de discrimination. Sinon, on va parler de choses... À l'heure actuelle, c'est ça. On va regarder les faux positifs, si la proportion de faux positifs dans cette population est la même que pour celui-là. Eh oui, mais si c'est des caractéristiques différentes des deux groupes, on est en train de dire des choses qu'on contrôle très peu. Et en économie, on a les méthodes là-dessus. On sait faire ça. On a ce recul. Je pense qu'un bon économiste qui va travailler sur ces questions-là, il faut qu'il ait ce regard-là. Donc c'est bien qu'il ait initialement... C'est d'ailleurs ce qui permettra de garder une certaine valeur ajoutée pour les économistes vis-à-vis des entreprises par rapport à des data scientists. Oui, parce que dire un tel modèle marche mieux, c'est bien, les gens sont ravis, mais on peut faire beaucoup plus, je pense, que ça. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je trouve que cette discussion a été passionnante sur des sujets complexes, parfois techniques, mais qui montrent bien qu'on est dans une période un peu de révolution sur les méthodes. Ça affecte l'économétrie et que tout ça, c'est important pour les personnes qui nous écoutent. Je pense qu'ils auront une meilleure conception de ce qu'est l'intelligence artificielle. Ça reste complexe, mais qu'à terme, on voit bien que ça va prendre une place quand même de plus en plus importante, y compris dans les formations d'économistes. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada